Tu dis quoi, c'est un youtubeur podcaster ? Ah bah, je te laisse dans ta merde, là. Ah merde, hein. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero. Comment vas-tu, Nero ? Très bien, très très bien. Et toi ? Ça va très bien aussi. Tout roule. Et la forme et tout. Super bien, hein, pour ma part. Pour cet épisode, on a un invité spécial. Nous sommes avec Zoltan. Nous sommes avec Zoltan. Eh bah ouais, bonjour à tous. Enfin, bonsoir, ça dépend de qui leur vous écoutez, évidemment. Bonsoir à tous, éventuellement. Parce que moi, j'écoute souvent les podcasts les matins. Ah oui, les matins, le vrai, le vrai. Oui, c'est ça, c'est en allotable dans la bête. Ouais, nickel. Non, beaucoup. Ça sauve la vie, hein. Ah bah, clairement. Ah bah, j'ai pas d'heures. Alors, de quoi va-t-on parler, Nero, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on aborde un nouveau thème qui s'appelle Orio, la cité de la peur. Pour entamer ce nouveau thème, ça sera Kiki, la petite sorcière. Donc, Zoltan est... Ah, je suis aussi le film le plus effrayant de... Oui. L'histoire de l'épicinéma de l'animation. Alors, le but, ouais, c'était pas forcément, ouais, de partir vraiment dans l'horreur, tout ça. C'était plus vraiment un petit peu collé à la thématique. Mais oui, pour le coup, c'est pas un film qui fait très peur. Oui, Halloween, la sorcière, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, voilà. Il y a un chat noir, il y a un balai, tout ça. Et il y a une sorcière, aussi. Et il y a une sorcière, bien sûr. Donc, c'est plus ou moins Zoltan qui a choisi le film. On a axé un petit peu ce thème pour pouvoir inviter Zoltan. On s'est dit que ça collerait bien avec ce qu'on voulait faire un petit peu pour le mois d'octobre, novembre. En tout cas, c'est sûr que moi, je suis trop content de parler de ce film. Ouais, ah bah, super chouette. Bah, du coup, c'est quoi ton rapport avec ce film ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, bah, déjà, mon rapport avec ce film, il est lié, mine de rien, au rapport que j'ai avec Miyazaki, qui est un moment important de ma life, j'ai l'impression. Parce que je me souviens vraiment, comme si c'était hier, de la séance où j'ai découvert Mononoke au Sinoche, où je devais pas être vieux, je devais avoir 9 ans, tu vois, un truc comme ça. C'est vrai que le film était pas du tout adapté, théoriquement, à mon âge. 8 ans, un truc comme ça. Mais ça m'a claqué la tronche. Tu m'étonnes. Et donc, bah, j'étais quand même assez... Enfin, tout de suite, j'étais happé par ce qu'il proposait. Et donc, j'ai découvert Chiro, aussi en salle, qui m'a transcendé. C'était fou comme expérience. Et Kiki, je l'ai découvert un soir, un peu tard, enfin, de manière un peu aléatoire sur la télé. Pareil, ça m'a embarqué, et j'ai adoré cette espèce de film qui t'embarque dans une histoire d'une harmonie et d'une... hyper paisible comme film. Et justement, cette espèce de parti pris de... de pas avoir de péripéties, de pas avoir d'antagonistes, enfin, de faire un film sur la flânerie et juste... Enfin, tu vois, quelque chose de très léger. C'est simple. Et... Simplicité de la vie. Ça m'a... Ouais, voilà. Et à l'époque, en fait, ça me... En mine de rien, j'étais ado et je voyais peut-être penser le film comme ça, justement, tu vois. Et ça faisait vraiment partie de ces films qui m'ont marqué en me disant, putain, mais le cinéma, quand il arrive à être aussi pur et aussi simple, en fait, c'est là où c'est le plus puissant, quoi. Et donc, vraiment, une énorme... Enfin, un énorme coup de cœur. Et c'est un des films que je me suis empressé de faire découvrir à ma fille. Ah, super chou. Parce que j'avais vraiment, vraiment envie qu'elle puisse découvrir ce truc jeune. Parce que je pense que ça fait partie de ces films où tu peux te... Enfin, vraiment, c'est hyper agréable pour un enfant. Et donc, je l'ai regardé déjà 3-4 fois avec elle depuis. Voilà. C'est vraiment un film que j'aime énormément. Ah, c'est trop cool. Je trouve que dans le délire, il est un peu proche d'Atotoro où c'est aussi le quotidien, quoi, de gens. Il n'y a pas... Oui. Après, il y a une histoire d'aventure de gouf, tu vois. Ça, c'est... Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben, moi, je trouve que... Enfin, pour le coup, j'ai beaucoup plus d'affinité que Kiki parce qu'en plus, ça parle d'un thème qui me parle vachement qui est le rapport à l'aventure, au voyage. Mais pas l'aventure comme on l'entend. Je vais dans la jungle. Enfin, tu vois, me parlez avec des tigres. C'est l'aventure de la vie. Juste de te dire, ben, vas-y, je prends mes clics et mes claques et je pars découvrir un peu le monde et je vais m'émanciper. L'aventure qu'on pourrait vivre, finalement. Exactement. Tu vois, et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu dans ma vie à me dire, j'ai eu mon bac, je me suis barré à l'autre bout du monde pour aller, enfin, tu vois, étudier, travailler. Voilà, c'est vraiment quelque chose des siens, quitte à revenir après. Et là où Totoro, c'est beaucoup plus... Moi, j'avoue que Totoro, je connecte moins avec le film. Tu vois, ça touche moins, mais vraiment mes cordes sensibles, alors que Kiki, enfin, il y a tout qui fonctionne chez moi. Et dès le départ, je suis dans le film et je le lâche pas d'une seconde. Mais j'aime beaucoup Totoro aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de... Il y en a un qui est fait pour moi et pas l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les affinités qui vont te parler. C'est exactement que tu auras avec ce film. Moi, je sais que j'ai un peu plus d'affinités redécouvert là, il y a quelques jours, mais je peux carrément comprendre que Kiki soit aussi prenant, quoi, parce qu'il y a tout autant de substances et d'atomes crochus que tu peux avoir avec ce film, quoi. Ça peut te parler tout autant que Totoro, sans problème, quoi. Je pense que c'est aussi la force de ces films, clairement. Ah bah ouais, de toute façon, ils sont tellement issus d'une espèce de démarche de mélanger des souvenirs, des fantasmes, mais de manière très simple. Je pense que, par exemple, si t'as eu une relation avec une grande sœur ou un grand frère ou un petit sœur, enfin, un petit frère, comme dans Totoro, et que t'as vécu ou que t'es allé voir tes grands-parents à la campagne, genre de trucs, je pense que ça te devrait parler. Enfin, voilà, tout de suite, t'as des espèces de trucs que c'est tellement universel, parce que c'est personnel, en fait, la manière dont il fait ses films, Miyazaki. Oui, ce personnel-là, finalement, ça tend à l'universel. C'est l'inverse d'un conseil d'administration qui écrira un film en pensant qu'est-ce qui va toucher les gens. Lui, il fait un film pour lui et finalement, vu que c'est pour lui de manière très intime, ça parle à tout le monde. C'est vrai que Totoro, il y a cette valeur-là et en plus, après, le rapport à la nature, c'est hyper intéressant, le rapport à la fantaisie, à l'éveil des enfants et le... Enfin, Totoro, on peut en parler un peu, mais c'est hyper bizarre comme histoire. Enfin, à base, il s'est adapté d'un fil d'hiver qui est ultra glauque. Oui. En fait, et c'est vrai qu'il a réussi à détourner ça et le côté un peu glauque du film et vachement... tu le captes que quand tu es adulte et il y est, il y a un aspect vraiment malsain et un peu étrange, mais c'est vrai que quand tu es enfant, c'est juste une ode à la nature et à l'aventure. Pareil, à l'aventure, c'est... On va dire une aventure assez simple parce que c'est des enfants qui découvrent les alentours de chez eux, quoi. Mais il y a quand même le rapport à la mère et le réagissement. Ouais, voilà, il y a quand même des trucs glauques. Enfin, la mère, elle est malade tout le film et tout ça. Tu te demandes ça, ça, c'est lié à mes acquis directement de toute façon. Ouais, ça, c'était une histoire perso, ça. Ouais, parce que ça, il a eu la... C'est ce qu'il a vécu que sa mère, en fait, à l'époque, qui a eu la tuberculose, je crois, qui a été alité de trois ans à l'hôpital, je crois, un ou deux ans chez elle. Donc, c'est vraiment quelque chose de très personnel qu'il a mis au sein de Saint-Otoro. Et ouais, c'est vrai que il y a cette force-là, mine de rien. Tu sens que c'est pas un film qui est sur un tableau Excel, quoi. Ah non, c'est ça. C'est un film qui parle d'humains, c'est quasiment des films naturalistes, je dirais, un petit peu, peut-être... Ouais, enfin, en tout cas, qui resquit vraiment ce que tu peux avoir vécu, quoi. Ouais, voilà, très personnel, en tout cas. C'est vrai que dans le film d'animation, il y en a, mais autant à ce niveau-là, j'en vois pas beaucoup, quoi. Très peu, je pense. En tout cas, c'est celui qui... Enfin, de toute façon, c'est le manier d'Akille, et il fonctionne grâce à ça, grâce au fait qu'il arrive à y mettre ses obsessions et de manière tellement... C'est son ADN. Naïf, presque, par moments. Enfin, tu sens qu'il comprend ce que c'est de faire un film pour les enfants, mais qui est pas un film où tu prends les enfants pour des cons, mais qui est pas un film. Tu vois, là, en plus, avec le podcast de la saga, on parle de Pixar. Pixar, c'est une autre démarche. C'est une démarche où on va se dire on va mettre pour les enfants et pour les adultes. Enfin, tu vois. Ouais, ouais. Donc, il donne aux enfants et il donne un peu aux adultes et ça fait un mix qui plaît un peu à tout le monde. Alors que Miyazaki, c'est pas ça. Pas genre, je donne aux enfants et aux adultes deux trucs différents, mais quand tu seras grand, tu comprendras autre chose. C'est un espèce de... Juste une manière de faire qui fait qu'il arrive à parler aux deux parce que c'est assez évasif et profond à la fois pour réussir à plaire aux enfants et aux adultes. Enfin, c'est vraiment fort. Moi, j'adore, de toute façon, ce mec-là. Si je devais citer un top 3 de Réal, je pense qu'il serait dedans. Ah non, c'est vraiment fou. J'ai lu sa bio là, une des bio sur lui qui est paru chez Sœur d'édition. C'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Qui revient un petit peu sur quasiment tous les films qu'il a réalisés, dont certains qu'il a coproduits et sur ses travaux de manière générale. C'était super intéressant. Son application dans Ghibli, tout ça. Passionnant. Ah, en plus, il sort du studio aussi et pas inintéressante. Non, non, c'est fou. C'est une aventure vraiment... C'est improbable, quoi. C'est juste fou. Déjà, Rien Kiki, sur la prod, y'a un peu de trucs. Ouais, ouais, ben, on va en parler. Toi, Istat, est-ce que tu as une petite histoire, un rapport particulier aussi avec Kiki ou... Pas du tout. Je l'ai découvert il y a 2-3 ans, je crois. Je me suis dit, tiens, je vais me faire tous les Ghibli. Je suis parti en mode, je vais me faire la filmographie, tous les Ghibli. J'ai pas fini, j'en suis un pognon sur la falaise et il faut que je continue. Ouais, t'es presque à la fin. Ouais. Ouais, ouais. Et moi, je recommanderais pas que ce soit... Enfin, pour le coup, ça fait partie de studios où on peut toujours enchaîner les films et tout, mais c'est vrai que c'est c'est parti de ces films où je recommande pas nécessairement d'enchaîner les Ghibli en se disant faire un marathon, un truc comme ça. Je trouve que c'est des films qui valent vraiment le coup d'être découverts à différents moments de la vie, à différents... Tu vois, de différents états d'esprit. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est des films qui peuvent vraiment te toucher à certains moments et pas à d'autres. Donc, faut pas hésiter à aller revoir aussi plus tard. Parfois, tu vois, Kiki, moi, j'ai découvert, là, en le revoyant il y a pas si longtemps, quand je l'ai montré à ma fille, à quel point, en fait, ça parlait vraiment. J'avais vu une vidéo aussi de Patrick H. Willem, le youtubeur, qui expliquait que c'était un film qui parlait du burn-out professionnel. Et en fait, c'est vrai que c'était une vision du film qui m'avait pas du tout parlé à l'époque. Moi, j'étais vraiment resté sur... Ah, ouais. Sur quelque chose justement de beaucoup plus... J'avais pas pris la mesure de ce que... Dans la terre, quoi. Ouais, enfin, j'avais pas pris la mesure du rapport au travail dans le film, en fait. Parce que c'est vrai que le travail de Kiki, bon, j'ai jamais... C'est assez simpliste. C'est un thème qui revient souvent chez Miyazaki. Voilà, et là, c'est vrai qu'en tout cas, quand tu déconstruis le film, c'est vraiment l'histoire d'une meuf qui trouve un boulot qui est à la base de sa passion, mais quand sa passion devient un boulot, et bah, ça finit par lui mettre trop la pression et à un moment, il n'y a plus de frontières et elle pète les plombs et elle fait un burn-out et elle a besoin d'aller ressourcer chez une copine qui, elle, vit sa passion d'une autre manière pour réussir à repartir un peu à zéro. Ouais, parce qu'il a mis... Je sais qu'il y a par rapport au livre parce que c'est une adaptation. Il a mis le Miyazaki, il a mis une notion d'argent dans le film qu'il n'y a pas dans le livre. Il y a ses petites dimensions-là. Ça joue, quoi. Après, c'est vrai que ça ancre un peu le film dans le réel aussi, ce qui n'est pas plus mal. Enfin, aussi, ouais. Parce que c'est clair que ça fait partie des problématiques quand tu fais ce genre de démarche, d'aller t'installer ailleurs et tout ça, forcément, tes finances sont une partie ultra importante de l'équation. Donc, c'est pas inintéressant d'avoir fait ça. Ah bah non, clairement pas. Je vais commencer à donner quelques infos sur le film et après, on pourra aborder un petit peu la prod, si ça vous dit. Ah non ? Ouais. Alors, donc, le film, c'est Kiki la petite sorcière ou Majono Takyubin qui pourrait se traduire par littéralement le service de livraison rapide de la sorcière. Donc, c'est sorti le 29 juillet 89 au Japon et seulement le 31 mars 2004 en France. Donc, ça a pris du temps. Le second Miyazaki et le premier Ghibli, d'ailleurs, qu'on va faire dans le podcast, qu'on fait actuellement dans le podcast. Ça sera pas le dernier. C'est le premier Ghibli. C'est pas le premier Miyazaki, mais c'est le premier Ghibli. C'est le second Miyazaki et le premier Ghibli, ouais. C'est son... Parce que c'est quoi ? Son premier, c'est Edgar, enfin, c'est Kagliostro, celui-là qui marque le début, ou parce qu'il y a Nozika ? Ah, non, c'est plutôt nous qu'on traite dans le podcast. Ah oui, d'accord, vous disiez ça. C'est le premier Ghibli, mais pas le premier Miyazaki, c'est ça que vous disiez ? C'est ça, quand même, ouais. Parce que vous avez commencé avec Kagliostro, si j'ai pas trop de camarades. C'est ça. Exactement. C'est ça. Qui est son premier film. Et le premier film produit par Ghibli, si je n'y pas de bêtises, c'est Le château dans le ciel. Ah, ok. Ouais, après, il y a un délire avec Nausicaa. Parce que Nausicaa, ça a été fait avec des... C'est un studio qu'ils ont détruit, mais qu'après, ils ont fait Ghibli derrière, quoi. Top, je sais plus quoi, là. Mais du coup, il a été intégré aux productions de Ghibli. Il fait partie de Ghibli, mais il a été produit avant la fondation officielle de Ghibli. Ouais. C'est ça. C'est ça, exactement. Alors, pour le synopsie, on a Kiki, qui est en plein permis balai probatoire, qui s'envole vers l'inconnu et qui décide de s'installer dans une grande ville côtière pour parfaire sa formation de sorcière. Précurseuse, elle se découvre petit à petit une passion pour la livraison volante et va donc lancer ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre de la livraison par drone ou le Deliveroo, au choix. J'ai pensé aussi, oui, bien. comme ça, quand j'ai regardé le film. Ça m'a frappé un petit peu, je me suis dit, ça collait bien. Après, c'est vrai que le métier de livreur, il existait avant. Ah oui, non, de ouf. C'est plutôt la manière dont elle le fait. Vu qu'elle vole, il y a le côté drone un peu. Avec le petit balai. C'est plutôt cocasse, même en chimie, ils sont surpris, de toute façon. Pour la partie production, c'est sorti un an après Mon Voisin Totoro. C'est donc le quatrième long métrage de Ghibli et c'est l'adaptation du premier roman des aventures de Kiki par l'autrice japonaise Eiko Kadono. Et pour la petite histoire, initialement, à la réelle, nous avions Sanao Katabuchi qui a notamment travaillé sur Sherlock avec Miyazaki. Et au scénario, nous avions Noboyuki Ishiki. Excusez-moi pour la prononciation des noms japonais. Mais Miyazaki a repris le flambeau car il n'était pas convaincu du premier jet du scénario. Ah, j'ai entendu ça. Il était en fait sur la production à ce moment-là de Totoro et il est passé à la réalisation très rapidement sur le projet de Kiki parce que les finances du studio étaient encore très fragiles. Le studio était un jeune studio. Ah, c'est le début. Kiki a été leur premier... Le réel initial et le scénariste initial étant débutant, Kiki, c'est le premier film qui a eu un assez gros succès pour pérenniser le studio par la suite ce qui a permis l'embauche définitive de certaines personnes qui avant étaient avec des contrats précaires ou des contrats courts à la mission ou au projet. Donc c'est avec Kiki que vraiment Ghibli a pu prendre son essor et du coup pérenniser vraiment ses finances et ses salariés. Donc, Sunao Katabuchi pour terminer quittera le studio après la sortie de Kiki. Il partira chez 4 Degrees Studio et chez Madhouse. Ah ouais, ça va. Ouais, ça va. Il n'est pas trop perdant au champ, genre. C'est quand même du bon studio, Madhouse. pour travailler sur Princess Arette si vous connaissez et Black Lagoon. Je connais Black Lagoon. Ouais, pareil. Je ne connais aucun des deux, moi. Je ne connais que Black Lagoon aussi. Donc, en vrai, je crois que c'est assez confidentiel Princess Arette. Peut-être pas au Japon, mais en tout cas, ici, c'est pas ultra connu. Ah, le studio, c'est Top Craft. Voilà, le studio initial à N'JB, c'était Top Craft. Qui a fait Nausicaa ? D'accord, ok. Donc, le réalisateur, on va le représenter très rapidement. Hayao Miyazaki, né à Tokyo en 1941. Donc, il est le cofondateur du studio Ghibli avec notamment Isao Takahata, connu pour Horus, Prince du Soleil, Le Tombeau des Lucioles ou Pompoko, par exemple. Oui, surtout Le Tombeau des Lucioles. Et Kaguya aussi. Kaguya, etc. Pas mauvais, le boulot. Très très bon réel. Je ne sais pas si vous avez une préférence dans un de ses films, mais... Moi, j'avoue que je ne suis pas le plus grand des clients du Tombeau des Lucioles. Par contre, j'adore Pompoko et je n'ai jamais vu... Enfin, il faut que je vois Kaguya, mais je ne l'ai pas encore vu. C'est lui qui fait aussi Le Yamada, hein ? Oui, je crois que c'est sympa, mais bon, le côté film à sketch, c'est un peu lourdeau, quoi. Ouais, c'est... Ah bon, je vais en série, enfin, ça aurait bien marché en série, mais en long-métrage, ça fait un peu... Bon, OK. Oui, ça ne rend pas grand-chose. Ouais, c'est un peu l'attentant. Enfin, le format, il me last, mais en tout cas, il y a quand même des trucs hyper intéressants à chaque fois, quoi. Et pour le coup, Pompoko, je trouve ça vraiment génialissime. C'est très drôle, Pompoko. J'ai bien rigolé aussi, j'ai bien aimé. Faudra qu'on voit Horus, Prince du Soleil, d'ailleurs, Hista. Je crois que celui-là, il n'est pas ouf, je crois. C'est un de leurs premiers. Miyazaki, dessus, était à la direction de l'animation, et c'est du coup Takahata qui était à la réelle. D'accord, OK. Apparemment, ça reste quand même pas mal. Ça pose pas mal... Ça pose des bases, en fait, dans ce qui va... Ce qui va devenir leur cinéma, enfin, un peu plus tard, quoi. Mais il y a vraiment des bases dans ce qui va revenir plus tard dans leur film, quoi. Parce que ça, c'est même avant qu'Agliostro, je crois. C'est ça, hein ? Et choisi par Miyazaki lui-même. Il vient d'un avion de reconnaissance de l'armée italienne de la Seconde Guerre Mondiale, le Caproni CA-309 Ghibli. Ghibli, c'est du libyen. Et nous, on connaît ce vent. C'est un vent chaud du Sahara. Et on connaît ce vent sous un autre nom, le Siroko. D'accord. Je ne sais pas. À la production, on a Toru Ara. C'est un producteur, un gros producteur japonais et animateur qui a travaillé du coup chez Top Craft, que le studio a... qui est un peu plus tard a fondé, entre guillemets, le Ghibli. Et il a travaillé... Il a produit pas mal de choses, parce que chez Ghibli, il a été quelques années chez Ghibli et il est à l'origine notamment du Tombou de l'Allusion, Mon Voisin Totoro, Kiki la Petite Sorcière. Il était là au tout début, quoi. Souvenir goutte à goutte, Nausicaa et j'en passe, quoi. Après, souvenir goutte à goutte, je crois que je suis le seul à l'avoir vu. Ouais, je n'ai toujours pas vu. Je n'ai pas vraiment vu souvenir goutte à goutte. Comme tu disais, Talorista et comme je le rappelais, le film est une libre adaptation qui a déplu à l'origine à l'autrice Eiko Kadano, mais elle validera le scénario après avoir imposé un détail un peu anodin, je trouve, qui est les clochettes dans les arbres, si vous vous souvenez, au début du film. Ouais. Donc elle a validé le scénario sur ce détail-là. D'accord. Ah d'accord. Je pense que... Ouais, c'est bon. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait ça pour qu'elle valide, sinon ça n'était pas... Alors apparemment, ça a été... Il y a eu deux non-go au début sur le projet et ça, ça en fait partie. Une fois qu'il a mis les clochettes, apparemment, elle a validé le scénario. D'accord. Ouais, ouais. D'après ce que j'ai compris, l'adaptation, c'est l'adaptation du premier tome, parce qu'il y a deux ou trois tomes, je sais plus. C'est ça, il y en a plusieurs, ouais. En fait, les livres, c'est plein de petits chapitres où en fait, elle fait des livraisons, quoi. Oui, j'imagine que ça soit... À mon avis, ça ressemble à un livre pour enfants avec ce genre de truc, quoi. Oui, voilà, il n'y a pas de fil rouge, quoi. Ouais. Bon, les autres infos éventuellement intéressantes que j'aurais, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Kuro no Neko Yamato, je ne pense pas. Je connais très bien, je ne me demande plus comment tu es. On ne sait jamais, hein. On a goûté avec un chat, quoi. Exactement, exactement. Du coup, ils ont été sponsors du film, mais avant d'être sponsors, en fait, ils ont eu un litige avec Ghibli, car ils ont une marque de livraison qui s'appelle Takyubin, donc comme le nom qui compose en fait le titre de Kiki la petite sorcière en japonais. Ouais. Majo no Takyubin, comme ça a le même nom, ça fait partie de la même marque, il y a eu litige, et le logo est aussi un chat noir. Oui, j'avais entendu ça. Qu'ils ont trouvé un petit terrain d'entente. Et j'ai vu qu'au final, ils ont financé le film, je crois. Oui, ils sont devenus producteurs, ils sont associés, ouais. Ouais, c'est assez marrant l'anecdote, elle est marrante, je trouve. Ouais, bah, je ne m'attendais pas à ça non plus, d'avoir une entreprise comme ça associée, parce que je n'ai pas fait gaffe, en fait. Ce n'est pas une société qu'on connaît vraiment ici, donc... Bah, non, non. En fait, vu que c'est un film qui n'est pas sorti en France, en plus au ciné, c'est vrai qu'on a... D'ailleurs, on a un rapport à ce film qui est un peu distant, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, bah, nous, il est sorti genre en 2005, un truc comme ça. Donc, toutes les histoires, les années-là, les années-là de l'époque et tout, il n'y a aucun... Il n'y a aucune parution qui avait écrit dessus, genre de truc, donc... C'est que des choses qu'on a appris bien après, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il faut avoir... En effet, c'était pas... Lune bio, un truc, tu ne sais pas, quoi. J'ai trouvé l'avis de deux grands réalisateurs japonais sur le film Kiki. Alors, on commence par Akira Kurozawa, himself, qui dit qu'il a apparemment pleuré devant ce film. Comment Kiki, ouais ? Je vous comprends. Mais derrière, il y a Mamoru Hoshi qui n'a pas été tendre, qui... Enfin, qui n'a pas été tendre. Ça va, en vrai, il y a pire, mais qui dit que le film tombe un peu à plat en voulant trop satisfaire les attentes du public. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait vraiment des attentes du public, qu'elles pouvaient... Je ne sais pas lesquelles pouvaient être, mais... Bah, nous, on n'était pas dans le mood, quoi. Donc, à l'époque, je ne sais pas ce qu'ils attendaient, quoi. Je ne sais pas s'il y avait une vraie attente, mais bon... Je ne sais pas trop où il veut en venir, mais pourquoi pas. Hoshi, c'est Ghost of the Shell. C'est ça. Ouais. Donc, encore quelqu'un qui connaissait Miyazaki de loin, aussi, je pense. Ouais, mais ils sont tous liés, ils se connaissent tous. C'est une mafia. Une mafia de l'animation japonaise. Quand ils français, il y a un truc de malade, ils se connaissent tous. Ils ont tous eu les mêmes mentors, à tout. C'est sûr qu'il y a Otomo pas loin, aussi. C'est vrai. Il a reçu quelques prix, je ne vais pas tous les citer. On peut noter en 90 la médaille d'or du film japonais au 7e annuel Golden Gross Awards. Le meilleur film, le meilleur personnage féminin et la meilleure musique pour le 12e anime grand prix du magazine Animage. OK. Et le meilleur film et le meilleur réalisateur au prix de l'académie japonaise. Je pense que c'est un bon petit palmarès. C'est pas mal. Pas mal. Et bon, à côté de ça, Miyazaki a eu des prix, il y a eu des Oscars et plein de prix pour l'ensemble de sa carrière, plein de récompenses. C'est pour le... Il y a un film qui a eu un... César ou... Je ne sais plus. Il y a Spirit Away, ouais. Oui. L'Oscar du meilleur film étranger, c'était... Le vent se lève, c'est ça ? Non, non. Spirit Away, c'est... Chihiro. Ah, Chihiro. D'accord. Ah oui, Chihiro. Il y a eu le meilleur film étranger. Donc c'était la première fois qu'un film d'animation avait évidemment autre chose qu'un Oscar qui était lié à l'animation. Ah, il y avait l'Oscar du meilleur film étranger. En tout cas, c'est sûr. Le vent se lève ne l'a pas eu parce que la même année, c'est Frozen qui l'a remporté. Face à lui. On n'est pas très fabre de Frozen ici, donc... Ouais, le vent se lève, bon, c'est un peu laborieux. Je ne l'ai pas vu. C'est intéressant, parce que c'est hyper danse et que ça... C'est un point de vue qu'on voit rarement en animation. Le biopic très... Quasie pas documentaire, mais pas loin. Enfin, tu vois, c'est posé mais ça reste... Moi, je trouve ça un peu... Enfin, ça ne fait pas un film qui t'envoie ou qui te fait rêver, quoi. Parce que le sujet est un peu particulier. Ouais, d'accord. Oui, il y a vu que c'est un biopic. Ouais, et puis c'est plein de choses qui passionnent Miyazaki. Tout ça, c'est encore une petite partie de son histoire personnelle. Moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié. Il faut que je le revoie parce que je ne l'ai pas revu depuis le cinéma à l'époque. Ça paraît. Je n'ai pas envie de le revoir, par exemple. Enfin, tu vois, j'en ai un bon souvenir et tout, mais je ne me dis pas « Tiens, je vais me faire le vent se lève. » Parce que c'est quand même deux heures et demie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, le retour qu'on m'avait dit, je me suis fait chier. Moi, je ne me suis pas fait chier, mais en tout cas, c'est clair que ça n'a pas grave. Vu qu'il n'embarque pas dans une aventure particulièrement épique, dantesque, et que l'univers est hyper terre-à-terre. Et ce n'est pas dramatique non plus. Enfin, ce n'est pas une histoire de fou, quoi, le gars, ce qui se passe. C'est ça se regarde et c'est prenant, mais ce n'est pas genre trépidant, quoi. Mais c'est vrai que si tu regardes tous les autres, il y a toujours des éléments fantastiques, et dans ceux-là, il ne pense pas, il y en a en fait. Il y en a un petit peu. Mais c'est... Ouais, c'est... C'est sautoudré, quoi. Mais c'est pas l'essentiel. C'est vraiment de tout petits éléments. D'accord. Je le rapprocherai un petit peu de Joseph, du coup, qu'on vient de faire et qu'on a sorti récemment, pour ce plan-là, en fait. C'est un biopic aussi, quoi. Ouais, avec une passion de l'auteur pour quelque chose lié à cette histoire, tout ça. Il y a vraiment un petit peu cet empreinte. Ouais, je peux le rapprocher de Joseph, je pense, pour que tu te fasses un petit avis. D'accord, ok. Mais tu peux... Voilà, l'histoire est très intéressante, donc regarde-le quand même, en C4, je pense que ça... Ouais, oui, je... Clairement, ça vaut le détour quand même un petit peu. Bon, si vous voulez, on peut taper dans l'art et on peut aborder le film frontalement, allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit côté onirique, son petit côté magie, la sorcière, le balai, le chat noir, le fameux chat noir. Ouais, oui. Gigi. Gigi, ouais. Gigi, j'ai adoré, d'ailleurs. Ouais, le personnage de Gigi est très très cool. J'aime beaucoup ce petit chat. Il est très drôle. Ah ouais, il est... Il fonctionne bien parce qu'il est un peu... C'est un peu une peste, quoi, mais une peste attachante. Ouais, un petit peu sarcastique avec ses petites piques et tout, là, j'aime beaucoup, moi. Je sais qu'il m'a bien fait marrer dans le film. Après, il y a... Là, je vais rentrer dans le lard du film. Allez, bon, Yolande, elle est là pour ça. Pas pour le taper, mais bon, ouais. En fait, il y a une théorie sur le film, parce qu'à la fin, le chat ne parle plus. Oui. C'est-à-dire, elle perd ses pouvoirs, le chat ne parle plus. On pense que c'est parce qu'elle perdait ses pouvoirs, mais qu'on retrouve ses pouvoirs à la fin. Le chat, il miaule toujours et il ne parle plus. C'est vrai. Donc, il y a des théories comme quoi ce serait elle qui se parle à elle-même ou tu sais, qui s'imaginent des voix dans ses lettres. Des trucs comme ça. Et je ne sais pas, vous en pensez quoi, vous ? Non, mais c'est possible. C'est vrai que... Je veux dire... Après, on voit... On voit une autre sorcière avec un chat. Je ne sais pas si l'autre chat parle, je ne crois pas. Le chat de la sorcière qu'on voit dans le ciel, il ne dit rien. Il ne dit rien, je crois. Oui, au début. Ça pourrait aller dans ton sens. Je crois que le bail... Je crois que le bail, c'est chaque sorcière et ce chat, du coup, est lié à elle et il se parle... En fait, ces deux entités, la sorcière et le chat, ne se parlent qu'entre eux, en fait. Je ne sais pas si... Un autre chat peut parler à un autre humain, en fait. Ou à une autre sorcière, en fait. Ah oui, d'accord. Et je sais que dans le livre, je crois que ce n'est pas une règle qui est donnée dans le film, mais dans le livre, c'est chaque sorcière vit et grandit. En fait, de base, grandit, je ne sais pas si c'est toute sa vie, mais grandit avec un chat. C'est leur animal. Avec un chat noir. D'ailleurs, pour l'anecdote, du coup, on parlait de Gigi qui parlait ou pas à la fin. Dans la version américaine, doublée, dans la version de Disney, US redoublée, ils ont fait... Ils ont fait reparler, en fait, Gigi à la fin. Quand elle sauve Tombo, Gigi repart, il lui demande... Il lui dit, Kiki, tu m'entends ? Donc, comme si, tu vois, l'happy ending n'était pas assez fort pour les Américains, je ne sais pas, et qu'il fallait réappuyer la chose, quoi. Ils ont fait la même avec Shiro. Ah ouais ? Ils ont fait la même à la fin de Shiro, apparemment, où ils ont rajouté une phrase quand Shiro et ses parents quittent le parc définitivement et que t'as le travelling area avec la voiture qui s'éloigne, un des derniers plans, bah, en fait, Shiro reprononce une phrase comme pour dire, confirmer qu'elle a bien évolué, qu'elle est devenue plus courageuse, qu'elle s'est affermie et qu'elle a bouclé son arc, quoi, à la fin du film, quoi. Je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais elle réaffirme sa confiance, quoi. Ah, c'est Ricains qui ne font pas confiance à leur public. C'est... Ouais, c'est pareil. La compréhension. C'est un peu triste. Je suis d'accord. Donc on a Gigi, le petit chat noir, qui l'accompagne depuis sa 30 ans en France. On a donc Kiki, la petite sorcière Fedex, l'auto-anthroponeuse, qui a quitté sa petite campagne perdue où tout le monde se connaît pour la... Ah oui, c'est vraiment un tout petit vide à jour au début, enfin... Clairement. Tout le monde va lui dire au revoir. Je trouve que c'est assez bien présenté parce que c'est rapide. C'est dès le départ. Elle est là. Moi, déjà, rien que moi, en fait, ce qui me... Vraiment, ce qui me plaît énormément dans Kiki, c'est le mood qu'il arrive à créer très vite. C'est-à-dire que rien que le début, elle est là, allongée dans l'herbe avec le vent, le petit lac au fond, elle écoute sa radio. Tu vois, c'est des images où tu as envie d'être... En fait, tu as tout de suite envie d'être dans ce monde, quoi. Tu as envie d'être posé à la campagne dans une belle après-midi de printemps et il y a un côté apaisant comme ça dès le départ et ça, il te le pose tout de suite. Et après, très vite, tu comprends cette histoire où elle débarque chez sa mère. Tu vois que sa mère, en fait, elle s'est installée là et elle, elle fait des potions. Kiki, il faut qu'elle trouve quoi faire et boum, ça va hyper vite. Elle se barre quasiment au bout de 5 minutes de fin. Ouais, c'est ça. C'est pas mal de ne pas avoir fait une espèce de présentation qui tire en longueur pour expliquer le concept des sorcières. Tu vas présenter la famille de Kiki. Enfin, c'est fait, mais c'est fait de manière expéditive et tu comprends assez vite. Tu comprends que la mère, c'est une sorcière et que le père, c'est un humain. Il va à l'essentiel. Tu comprends très bien, t'as pas besoin de plus. Et en 5 minutes, c'est bon, t'es parti. Ouais, ouais. Et en plus, ça fait que le tempérament de Kiki, il est marqué. Tu sens que c'est une petite fille qui a du tempérament, qui, quand elle veut un truc, elle y va, même si elle n'a pas peur. C'est débile, mais ça te donne envie de suivre ce perso dans sa petite aventure. Elle est engageante. Je sens qu'elle a de la conviction. Ouais, voilà, la conviction et c'est plutôt... C'est ça que le début du film fonctionne très bien. Moi, je sais que, avant même les dialogues et tout, c'est, ouais, le visuel m'a appé, les couleurs, les couleurs, le choix des visuels, la DA, j'ai vu le ciel, l'herbe qui est bien verte, des superbes arbres. J'ai fait, mes yeux n'ont pas quitté l'écran. J'étais... Je fais OK, d'accord. L'écran m'a appelé et j'avais envie d'être paisible dans son univers aussi. C'était reposant et captivant. Et même la ville plus tard, la ville, ça beau être que ça... Ça beau être, elle est magnifique, la ville. La ville, c'est ça. La ville, je crois que moi, j'avais entendu que l'idée que c'était de faire une ville, c'était un mélange comme si l'Europe n'avait pas eu de guerre mondiale. C'est ça. C'était une espèce de ville comme si l'Italie avait réussi à être aussi industrialisée que l'Allemagne, mais garder son côté méréditerranée. Et tu vois, c'est vraiment une Europe ultra-fast, mine de rien. C'est clair que c'est une ville qui a trop envie d'y vivre. C'est magnifique. Je sens un peu la tête aussi. Moi qui bosse un peu là-bas, c'est vrai que cette espèce de ville côtière avec une colline au milieu et tout, ça ressemble à vraiment ça peut-être envie d'y être, mais direct, je trouve, dans cette ville, elle est trop belle. Moi je trouve que la qualité de les dessins, il y a ce don là pour les tirateurs, créer des tableaux, enfin t'as en moi, le Kiki, j'ai envie de foutre chaque plan dans des cadres sur mes murs. C'est trop beau. Je trouve qu'il dégage tout, c'est un espèce d'aspect chaleureux ultime. Enfin, il n'y a pas un plan à jeter dans le film, ça qui est magnifique. C'est vrai, je suis écoute, je suis parfaitement d'accord. Pour info, la vie de Coréco, comme tu disais, c'est une version fantasmée des années 50. Elle s'inspire du premier voyage à l'étranger en 71 de Miyazaki, notamment en Suède. C'était à l'époque pour acquérir les droits de Fifi Bernassé, en vue d'une adaptation, ce qui ne s'est pas fait. On peut voir des inspirations de Glamlastan, de Stockholm, c'est la vieille ville, de Visby, sur l'île de Gotland, mais il y a un petit côté un peu Paris, Lisbonne, Naples et Porto. C'est ça, mais en fait, c'est marrant, c'est une espèce de mélange de tout ce qui est agréable dans les villes européennes. Tu as le climat des villes de la Méditerranée un peu métal. C'est vrai que ça reçoit un peu à Lisbonne, cette espèce de ville sur une colline aussi. Tu as un petit côté ville germanique ou nordique aussi dans le côté de la stature des bâtiments et tout. La grande horloge au milieu, c'est vrai que ça fait très germanique un peu ce truc-là. Franchement, moi j'adore cette ville, j'ai trop envie d'y vivre. C'était fou, je me serais bien baladé aussi dans cette ville, en balai ou en vélo, clairement, ça me donnait clairement, oui. Le plan où tu la découvres, le plan, il est dingo, quoi. Elle est s'emballée avec les moettes et tout, et là, tu t'avances vers la ville et tu as la caméra qui monte un peu vers cette espèce de ville énorme où tu as les immeubles à perte de vue, mais à la fois des beaux immeubles, donc c'est pas du tout... C'est un personnage à part entière, de toute façon, ouvre en couleur. Ah ouais, c'est vrai que si tu n'as pas cette ville qui te donne un sentiment de grandeur et à la fois d'être ultra accueillante, ça ne fonctionne pas, quoi. Et du coup, je me disais, en t'entendant parler, c'est vrai que ça me... On reparle de ville côtière, ville méditerranéenne, tout ça. Il n'y a pas longtemps, du coup, dans le podcast, on a fait Luca. Je ne sais pas si tu as vu Luca. Ouais, j'ai vu. J'en ai pensé. Voilà. Et Luca, il est... L'auteur s'est beaucoup inspiré de certains films de Miyazaki. Des cinq terres, un peu. Notamment de son passé, parce qu'il a vécu en ville côtière, etc. Donc, il a mis de lui dans son film. Mais pour l'aspect graphique, l'ADA, il s'est beaucoup inspiré de ce que fait, du coup, Ghibli. Et peut-être, je me dis, peut-être, il a peut-être mis un peu de currico dans l'ADA, dans la représentation de sa ville. À la fois, tu sens que quand tu vois Luca, tu sens que le gars, il a un truc avec Miyazaki. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a frustré, en fait, c'est que Luca, c'est un film qui, s'il avait eu le courage, ça aurait dû être un film quasi sans intrigue. Vraiment, tu assumes les plâneries de l'été, tu assumes l'adolescence. Et en fait, il s'emmerde à mettre une histoire de course de vélo dont on n'a rien à branler. Il ne sait pas pourquoi il crée des conflits entre les hommes poissons et les humains qu'il n'arrive pas du tout à exploiter. C'est dommage, ça. Ça tombe à l'eau, littéralement, mais ça finit, ça boucle en deux secondes. En tout cas, il tombe à l'eau, il y a des monstres poissons, finalement, on est tous copains. Il ne fallait pas nous faire chier pendant une heure avec ça avant. Je suis d'accord. C'est qu'on pointait aussi. J'étais super frustré parce que tu sens que le gars, il a cette volonté de faire comme dans Kiki un peu, de te créer l'adolescence, de te faire vivre un été italien insouciant des années 80 sur la riviera, sur les petits villages des Cinq Terres où la vie est belle, la Dolce Vita. Et il n'ose pas y aller avant, c'est donc qu'il te remplit son film d'intrigue totalement artificielle pour t'impliquer dans le truc. Alors que voilà, c'est là où Kiki, pour moi, je trouve ça vraiment majestueux, c'est que tu sens que l'idée de base, c'est de te dire vas-y, je vais te faire flâner avec Kiki pendant un an au gré de ses doutes, de ses humeurs, de ses découvertes, de ses petites péripéties. T'imposer une narration, une trame pour te happer dans le truc, c'est soit tu rentres parce que le film, il te parle, soit tu es à côté de la plaque parce que le film, il t'emmerde, tu vois. Mais au moins, il y a cette espèce de radicalité-là dans la narration, alors que Lucas, forcément, ils n'ont pas eu confiance, il n'a pas eu assez confiance en ça, et je trouve ça vraiment dommageable pour le film. Non, je pense, c'est ça, pour moi, c'est le gros défaut du film, c'est ça, c'est le scénario, et c'est ce qu'on avait dit dans le podcast, c'est de ne pas avoir été assez à fond dans ce qu'il voulait proposer, il y a une question d'enjeu, et de ne pas avoir à s'exploiter finalement le côté poisson parce que moi, j'ai vu ça dans le film, ça me tentait de ouf, et finalement, c'est complètement laissé de côté, et c'est dommage. C'est inexistant, c'est super dommage. En plus, au début, tu ne comprends même pas, il n'y a pas trop d'intérêt. Tu ne comprends pas ce que tu te foutes là, pourquoi ils ont la haine des humains, pourquoi ils ont peur des humains, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Le monde, il n'est pas du tout détaillé, c'est un peu frustrant, parce que c'est vrai que Pixar, ils nous ont habitués à des films où justement, tu prends Nemo, tu regardes les dix premières minutes, le monde zoom-arin, il est ultra riche. C'est posé, tu comprends. Tu comprends comment on te montre l'école, on te montre des feux rouges, on te montre, tu as l'espèce de truc où en quelques détails, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, ils se sont tapés un gros délire. Alors dans Lucas, tu fais ok, vous n'avez pas l'idée en fait, c'est un peu triste. C'est dommage parce que techniquement le film, pour moi, c'est masterpiece quoi. Magnifique. Surtout le fait d'avoir un italien qui fait son film sur l'Italie, enfin tu vois, avec ses souvenirs d'enfance, il y avait tout pour faire un gros beau film de flânerie quoi. Moi je dis flânerie mais il y a d'autres mots pour définir, mais de défiler un film d'été quoi, vraiment parté. Moi je trouve qu'il y aura en tombe à côté. Ah bah je suis plutôt d'accord. Ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on avait dit dans notre épisode. Pour revenir un petit peu à nos petits personnages, on a Osono qui est la super artisane, la chef d'entreprise qui prend Kiki sous son aile qui est juste adorable, franchement, elle gère de ouf. Ouais, est-ce qu'elle est avec le boulanger ? On ne sait jamais trop dit. Alors, oui, c'est son mari mais il n'est pas nommé. Il n'est pas nommé ça, lui. Fuku, il s'appelle apparemment mais il n'est jamais nommé et il ne parle pas. Il ne fait que des onomatopées et des petits clins d'œil, des petits sourires. À un moment, il fait, il voit le ballon, comment on s'appelle ? J'ai vu, mais il fait juste à haut. Ah, le zéplein ? Ouais, le zéplein. Le dirigeable. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui était soulevé dans le livre. Ce personnage avait la particularité de... C'est vraiment un petit peu les femmes. C'est vraiment Kiki Osono qui sont un petit peu au cœur, un petit peu au cœur qui sont vraiment mises en avant dans le récit. L'artiste qui est dans la forêt. Ursula. Ursula, pour le coup. Il a toujours fait des bons rôles féminins. Il a toujours fait des personnages... Tu prends Nausicaa, c'est un des meilleurs personnages féminins de quasiment toute l'histoire du cinéma. Il est génial. Il est génial. Il est trop bien. Et ça, il l'a fait bien. Enfin, tu vois, c'est quand même une princesse, pas du tout cul-cul-la-praline, ultra-badâche, avec tous les problèmes par le pacifisme. C'est sûr, ah, ouais, d'accord. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps et j'ai adoré. C'était fou, quoi. Ouais, en plus, Nausicaa, je trouve que la création du monde, c'est un film qui dure une heure et demie. Et t'as l'impression qu'il en dure quatre tellement il est dense. Tu te dis, ah, ouais, il y a tout ça. Tu comprends les différentes nations, tu comprends l'historique du monde, le rapport à la nature, tu le comprends. Enfin, il y a tout un lore qui est développé ultra de manière ultra rapide et efficace. Et moi, j'adore. Je trouve même les designs et tout. C'est fou. Les scènes de vol. Oh, les scènes, non. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment un gimmick que j'adore chez Miyazaki, c'est toutes ces scènes de vol en général. Mon film préféré à lui, je pense que c'est pour Kuroso, mais que ce soit dans Nausicaa, même dans Kiki, enfin, les scènes de vol, que ce soit au balai, en avion, sur un planeur, il arrive vraiment à apporter quelque chose de... C'est à la fois beau techniquement, mais c'est aussi onirique. Enfin, il y a quelque chose que même dans certains gros films en 3D, t'arrives pas à... Je sens qu'il aime ça, quoi. À retranscrire, quoi. Ah, mais tu sens qu'il est... C'est ça qui est dingue, c'est que c'est un gars qui est obsédé par ça, et tu sens que là, il arrive à te faire... te retranscrire le sentiment de voler, quoi. De liberté. C'est pas anodin. C'est ça de la liberté qui procure le fait de voler, tu vois, Kiki est sur son balai, même tout le générique et tout, c'est... Ça te donne un sentiment où t'as envie d'être dans les airs avec elle, c'est... C'est fluide, c'est agréable, c'est trop bien, quoi. Pour l'info, lui, il est passionné d'aviation, il est passionné de mécanique, il vole aussi régulièrement, il fait régulièrement de l'avion, notamment en solo. Ça se voit pas du tout qu'il aime les avions. Quoi ? Comment ça ? Il aime les avions ? C'est reprenant. De toute façon, dans quasiment tous ses films, je crois que 9 films sur 11, ça parle d'aviation, je crois. Il y a de l'aviation dedans. C'est juste fou, quoi. D'ailleurs, son père a travaillé dans... Son père gérait une usine qui construisait des pièces pour les Chasseurs Zéro pour la Seconde Guerre mondiale, pardon. C'est vraiment... C'est dans son ADN, quoi, l'aviation et la mécanique. D'ailleurs, le personnage de Tombeau... Tombeau, là. Ouh, de Tombeau. T'es nul. Je me suis dit, moi, c'est Miyazaki, quoi, le personnage. Il est à fond dans les avions. Oh, grave. Il dirigeable, des machins. Ouais, ouais. Je pense qu'on me prend pas de risque en disant ça, non. Ouais. Je veux que... Son avion, il m'a fait envie. Je me suis dit, c'est un petit peu dangereux. Tu te prends les cheveux dedans ou la moustache ? Mais en vrai, ça donne envie de l'auge. L'avion vélo. Dommage, il le teste de manière un peu chelou sur une vieille route. Dangereux de ouf, hein. Ouais, c'est un peu dangereux, mais sur un bon endroit, ça peut bien fonctionner, son truc. Ah, et puis, son vélo terminé à la fin, le prototype, en vrai, ça donne trop envie. Je me suis dit, oh, gamin, je fais avoir ça. C'est génial. Franchement, tellement de bonnes idées. Et même dans Lupin, t'avais, je sais plus comment ça s'appelle, t'avais un petit véhicule de vol utilisé par le comte Calguiostro et... Enfin, quasiment dans tous ses films. 9 films sur 11 qu'il a réalisés, il y a plein de petits d'éléments... Il me semble que t'as même un avion dans Calguiostro. Quand il s'échappe du château avec Lupin... Ouais, mais c'est pas vraiment un avion, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Ah, je sais plus. Ah, c'est un véhicule assez rare, ultra particulier, qui existe vraiment. Mais par contre, dans Shihiro, il n'y a pas de truc comme ça, si ? Bah si, t'as Aku qui vole, le dragon volant. Totoro, il vole, quasiment tous ses films. Et dans Monodoke ? Dans Monodoke, non. Non, justement, je crois que ça fait partie des deux ou trois films, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de mention du vol, il me semble. Non, dans Monodoke, non, en effet, ouais. Mais il y en a très peu. Ils sont quasiment tous concernés. Je crois que j'ai noté le peu de films qu'il y avait. Je sais qu'il y en a 9 sur 11, mais je sais pas si je les ai notés. Mais voilà, mais quasiment tous... Le château dans le ciel, il y a des trucs dans le ciel, donc il y a des trucs qui veulent. Le château ambulant aussi. Ah, le château ambulant aussi. Parce que tous ses films. Même Pogno, il n'y a pas... C'est plus sur la mer. Pogno, ça fait partie des films dans lesquels il n'y a pas de mention du vol, d'ailleurs. Il n'y a pas, ouais. Pas de mention du vol. C'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise, et c'est quelque chose que j'aime voir, lui, dans ses films. Que ce soit par petites touches ou grosses touches. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a des films où il est tellement à fond là-dessus qu'on dit, tu ne le sens pas frustré sur les films où il n'en a pas mis. C'est le film d'avance, mais en Pogno, où il a fait un film entier dessus, justement, qu'il peut se permettre de ne pas remettre dans un film sans être. Les spectateurs ne seront pas lésés, clairement, je pense. Non, ouais, ouais, ça va. Pour finir dans les personnages dans les plus gros, on a Ursula, du coup, que tu as cité tout à l'heure, qui est l'artiste peintre qui vit dans sa cabane au fond des bois, qui, elle, s'amuse complètement et vit de ce qu'elle aime, tout en étant consciente des difficultés liées à la vie d'artiste et d'entrepreneur aussi, un petit peu. En fait, j'ai appris que c'est la même doubleuse qui double, du coup, Kiki et Ursula. Et il y a une petite lecture du film qui dirait que Ursula serait peut-être une version... Adulte ? Voilà, adulte... Ouais, fantasmée un peu. qui aurait évolué dans quelques années avec de l'expérience dans les pattes de deux Kiki, finalement. C'est possible, c'est vrai que... En tout cas, c'est clairement ce que le film développe en termes de thématiques, c'est le côté voilà une manière saine d'être qui tu voudrais être, quoi, tu vois. Ouais, et puis elle l'aspire à un moment, elle va la chercher, elle va la voir, elle va venir chez elle, elle va la peindre et elle va lui redonner un petit peu aussi, je pense, un petit peu confiance, la relancer un petit peu, la pousser à continuer d'avancer finalement. C'est pas elle qui la sort de sa dépression, un peu aussi. Ouais, 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 un petit peu cathartique, j'ai l'impression, le fait de s'être fait dessiner, d'apprendre un petit peu de comment arrive à vivre Ursula, comment elle s'en sort, lui dire que c'est pas grave, on a tous des baisses de régime dans les choses qu'on aime faire, que ce soit professionnel ou pas. C'est ça, c'est d'accepter ça en fait, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est pas un film qui est là pour te faire des leçons de morale ou tout le truc, c'est juste un film qui est là pour te dire d'être en adéquation avec ce que tu vis, quoi. Et c'est débile, mais c'est plutôt sain comme perception de la vie, de se dire que si t'es travaillé sur le mauvais espace, ben tu la traverses, quoi. Et faut pas être tout pris, être là, se dire non, faut que ça aille mieux, ou tu vois. Mais faut faire avec. Ouais, faut faire avec, quoi. Si ça vient pas, ça vient pas. Fais autre chose et attend que ça revienne, quoi. Ben, ben je suis d'accord. Je trouvais ça bien amené. Après, c'est vrai que c'est une vision, c'est l'inverse d'un peu de la vision américaine des choses productivistes. Ouais, enfin même, tu vois, la vision japonaise un peu liée au productivisme américain, quoi. Oui. C'est une espèce de truc de te dire faut que tu sois efficace, que tu sois actif, alors que, ben, non, en fait, ça, c'est qu'il n'est pas obligé, quoi. Ça, c'est vraiment un des thèmes du film et c'est pas... Il n'y a pas que dans ce film, là, d'ailleurs, le thème un petit peu du travail, de ce que tu peux apporter, de l'inspiration, de tout ça, parce que tu l'as aussi un petit peu, notamment dans Chihiro, on le citait tout à l'heure et le travail, c'est au cœur de Chihiro, de trouver sa place dans la société quand elle doit intégrer les bains, trouver sa place, sinon elle se fera dégommer par la sorcière. C'est baba, je crois. Je crois que c'est ça, je crois. C'est une thématique récurrente, mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu plus sain, peut-être, la partie, la gestion du travail dans Kiki que dans... Enfin, ça m'a moins dérangé. C'est une question de point de vue. Sur que Chihiro, Chihiro, il parle du fait qu'elle devienne une pute, donc forcément, c'est un peu louche. Métaphore, mais oui, oui, non, c'est Kiki, c'est plus simpliste, en fait, de toute façon, et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça parle... Chihiro, on est plus dans le rapport allégorique aux choses. Tu vois, c'est plus un film totalement allégorique, avec... Tu peux trouver des sens aux différents personnages, qu'est-ce qu'ils représentent vis-à-vis du personnage principal, est-ce que c'est pas une vision, c'est le moi, de théoriser là-dessus, même s'il y a d'autres lectures hyper dans Chihiro. Moi, je trouve que Chihiro, c'est un film qui te parle aussi... Enfin, il est très métaphorique, mais il parle aussi très... Penseuriellement, tu vois, je veux dire, tu vois le film, si t'es pas capable de théoriser derrière-dessus, ça t'a évoqué des choses qui te parlent quoi qu'il arrive. Là où Kiki, c'est beaucoup plus terre-à-terre, c'est vraiment une histoire assez simple, mais qui peut faire écho à plein de choses qu'on vit tous quotidiennement, parce que le parcours est assez basique. Ça peut s'adapter au coup, c'est le rapport au... La dernière fois, ce qui m'a énormément touché, et il y avait un des... Tu te citais un des réals qui disaient qu'il avait pleuré devant, mais moi, c'est vrai que moi, j'ai pleuré une fois devant Kiki, parce que justement, c'était ce rapport au... à l'art et à la création, en fait, qui m'a un peu aidé de manière cathartique. Ça fait partie de ses... Quand t'as des vrais moments de doute et de page blanche et de pas y arriver et de te remettre en question de Kiki, c'est un film qui te dit que vraiment... Enfin, le discours de fin entre elle justement et la peintre, c'est un discours qui te fait rendu... qui est hyper intéressant qui te fait du bien sur le besoin de dire que, en fait, c'est en ne pensant qu'à ça et en t'obstinant sur le sable, tu t'arriveras, t'arriveras à rien, quoi. C'est pas en butant que ça va déverrouiller des fois la situation, débloquer ton bloc. Exactement. Et moi, je trouvais ça un peu... Enfin, hyper salvateur à la fois que je l'ai revu et que ça m'a vraiment touché, quoi. Moi, je peux comprendre. Je trouve... Bah, tout ce passage-là, de toute façon, je l'ai trouvé vraiment, ouais, comme tu disais tout à l'heure, simple. Je trouve que c'est bien amené et que ça soit pour des raisons professionnelles, personnelles, des raisons artistiques ou voilà, de projets persos, des projets de vie, je trouve que c'est suffisamment large pour parler à pas mal de gens et qu'on puisse s'y retrouver, en fait, et que ça nous parle, en fait, vraiment à l'intérieur, quoi. Il y a vraiment un petit côté peut-être psychanalyse très rapidement, mais... Ouais, ça peut toucher une corde sensible et pour les gens qui sont attraits, qui sont concernés par la création, l'envie de développer quelque chose, je pense que, ouais, c'est normal que ça touche quelque chose, quoi. Ça m'a beaucoup parlé aussi de voir cet artiste dans son petit univers, en fait, dans sa forêt et qui fait vraiment ce qu'elle a envie et elle arrive à en vivre, mais elle est consciente que... C'est ça qu'on a tendance à oublier qu'on peut pas toujours être productif. Des fois, il n'y a rien qui sort. On a beau lutter, mais on n'arrive plus à faire quelque chose. Bah, voilà, exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle dit aussi, tu vois, elle dit quand même qu'il faut continuer à faire, qu'il faut pas s'arrêter, mais on arrête, elle dit, ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que, enfin, elle dit la même chose d'une phrase sur l'autre, la peintre, elle dit, faut jamais s'arrêter, faut dessiner, 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 et là, t'as Kiki qui dit, ouais, mais si on fait, si même en faisant ça, on n'y arrive pas, elle dit, bah, lorsqu'on arrête, tu fais une pause, on hésite vraiment et il faut, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte comment on a des questions avec soi-même, quoi, comment tu, comment tu arrives à connecter avec, enfin, c'est ça qui est hyper, par moment, je trouve qu'on est, on est quand même, souvent, poussé à pas être, naturel, enfin, tu vas dans la manière dont on vit, au quotidien, on est balotté par plein d'or, c'est de, et de concept, on est formaté, ouais, voilà, qui nous pousse dans des retranchements qui sont pas toujours naturels, quoi, et c'est vrai que de retrouver par moments ce naturel-là, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je voudrais faire à ce moment-là, qu'est-ce qui me rendent de se porter un peu plus ? Ouais, c'est pas, c'est pas si évident, il n'y a pas beaucoup de films qui vraiment arrivent en parler de manière aussi, aussi efficace, parce que, parce que justement, de manière aussi simple. Après, c'est très naïf comme manière de voir les choses et ça révolutionne pas, tu vois, ça fait pas une, ça fait pas de la, enfin, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais c'est tellement sincère comme discours que... Bah, ça fait du bien, moi, je trouve que ça, ouais, je trouve que ça vraiment du bien. Je pense qu'un film qui vise du coup la simplicité, un récit, plutôt, pas forcément un film, ça peut aussi se... Moi, j'ai vécu ça un petit peu avec Le Petit Prince, quand je relis Le Petit Prince régulièrement, notamment pour le podcast il n'y a pas longtemps, j'ai un peu ça, en fait, de retrouver une certaine, j'ai l'impression, simplicité pour certaines choses, réapprendre un petit peu à vivre et revoir au-delà de certains aspects, en fait, voir au-delà du cocon, de certaines choses, essayer de voir au-delà de certains objets, de certaines pratiques, ouais, voilà, de reviser la simplicité, se relaisser peut-être toucher par certaines choses qui ne nous touchent plus, essayer de s'ouvrir à certaines formes peut-être d'art, de culture et tout, et je digresse un peu, mais... c'est un peu les mêmes... Moi le Petit Prince, je n'ai jamais réussi à connecter avec, mais en tout cas, je sais qu'il y a cette... Il y a cette volont, enfin, cette vérité là aussi, quoi, qui est vrai, qui est assez admirable de réussir à essayer de te reconnecter aux choses les plus... les plus essentielles, finalement, à t'offrir une autre perspective sur des trucs que tu vas avoir mille fois et que tu te rends même plus compte, quoi. Ouais, voilà. Et là, là, en vrai, enfin, l'art et la fiction, ça sert à ça, enfin, c'est aussi des vrais, c'est des manières de réévaluer son quotidien et son environnement, ça, c'est pas déconnant, quoi. D'ailleurs, bon, là, on parle un petit peu d'art, tout ça, d'onérisme, tout ça, de vécu, de... Pour la petite info, le tableau, il s'appelle... Le tableau peint par Ursula, il s'appelle The Sheep Flying Over the Rainbow, et il a été peint par des enfants handicapés et retravaillé, retravaillé par le studio pour l'intégrer, du coup, au film, pour ajouter Kiki dessus, je crois. C'est ça, ouais, Miyazaki a rajouté le visage de Kiki dessus. Ok, c'est directement Miyazaki qui l'a fait. Ouais, ouais. Stylé. Il y a une équipe qui l'a retouchée, mais Miyazaki, il a fait le visage. Et je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que ce film aussi parlait un petit peu de la solitude. Bah ouais, ouais, clairement, t'as raison. Parce que, bah, Kiki, quitte un village, on le rappelle, tout le monde se connaît, c'est vraiment un petit village de campagne et elle arrive vraiment dans une grande ville où elle est certes une sorcière, donc c'est déjà très rare, mais c'est une petite campagnarde à côté de ça. Et il y a comme un sentiment un peu d'agression avec les klaxons, la réprimante de la police quand elle est à peine arrivée, les passants. Même là, il y a un vrai côté anonyme au début où en effet, elle débarque dans la ville et je sens qu'elle est là, elle est là, elle est perdue une chambre d'hôtel, ouais, c'est pas du tout accueilli ou pris en main. Heureusement, quand on persévérant un peu, elle trouve la boulangère qui va vraiment être une figure un peu maternelle importante. Mais c'est vrai qu'il y a ce rapport-là qui est intéressant et moi, enfin, si on a déjà déménagé une fois dans une autre ville et débarqué dans une ailleurs, c'est vrai que t'as ce sentiment d'être donné l'impression qu'au début, tu connaîtras jamais personne, quoi. Tu vois, que t'arriveras jamais à faire en sorte que ce soit ta ville et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est... T'as l'impression qu'il a vraiment vécu pour le coup, Miseki, alors que je crois pas trop. Ça, je saurais pas dire. T'as vraiment l'impression, c'est ça qui est fort, c'est qu'après, c'est aussi le bouquin d'original qui doit être assez intéressant là-dessus aussi. Après, lui, il vient de la campagne, je crois, ou alors, il voyait régulièrement sa grand-mère, je crois, ses grands-parents peut-être à la campagne. Donc, c'est un environnement qu'il a connu quand même dans son enfance. Après, ouais, ça, c'est le concept déjà du bouquin qu'elle part de la campagne pour aller en ville. Après, c'est vrai que pour aller sur la solitude, même le moment où tu as l'impression que quand les choses vont mal, tu te coupes un peu du monde aussi, tu vois, c'est vrai qu'elle tombe malade, elle voit pas le gars arrête d'aller le voir. Il y a un moment où en fait, ton humeur définit aussi comment tu t'isoles ou pas. Et c'est finalement en se réouvrant aux autres qu'elle va retrouver un peu la joie de vif. C'est vrai que tu peux vite t'embarquer tout seul dans ta propre solitude. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment fait l'inverse de Kiki il y a genre deux ans. J'ai quitté une grande ville dans le nord et je me suis installé un peu plus dans le sud dans un endroit un peu plus calme, pas très loin d'une ville mais vraiment dans un petit coin où je suis tranquille entre la campagne et le village et la ville en fait. Je suis vraiment à côté de plein de choses pour bouger sur quelque chose un peu plus tranquille entre guillemets. Donc, ouais, j'ai vécu... C'était vraiment à l'envers de voir en fait ce qu'elle vivait finalement dans son récit, dans son histoire Kiki. Après, je ne pense pas que la taille de la ville... Enfin, là, ça joue un peu mais c'est vrai que le... Déjà, le fait de quitter chez soi, c'est un thème en soi. Enfin, tu vois, débarquer dans un endroit où tu ne connais personne, ce sentiment-là, il est abyssal et je trouve que le film le met bien en image. Un déracinement complet. Ouais, ouais, ça, c'est... Moi, c'est un... Enfin, ça... Dans le film, ça parle bien et c'est pas oppressant non plus. Il en fait pas des caisses en donnant le sentiment que t'es perdu longtemps. C'est juste que ça atteint un temps d'adaptation que le film montre bien, quoi. Non, c'est vrai qu'on ne tombe pas dans le too much. J'ai trouvé que c'était assez... Il y avait la bonne dose, en vrai. Il y avait la bonne touche pour qu'on comprenne vraiment ce que ressent Kiki sans qu'entendre dans le... J'aurais mis des esquisses de la ville qui se transforme en démon. Regarde... La forêt démoniaque de Blanche-Neige. On aurait pu partir sur des choses comme ça. Mais quand elle arrive en ville, il y a un tombeau qui veut l'aider, quand même. C'est vrai. Mais bon... Après, au tombeau, il débarque... Ouais, voilà. Ouais, voilà. J'aurais un bon mot. C'est le... C'est un bon charron. Je peux vous foutre un coup de main, mademoiselle. Je suis charmant. Ouais, ouais, c'est clair. Est-ce qu'il me flingue, c'est la vieille gamine qui a le fil le plat, là, qui n'a rien à battre. Est-ce que, putain, la ville de merde, en fait. Mon cul. La gosse de riche qui en a rien à pétée de ce que fait la grand-mère, là ? Tu as l'espèce de contraste ultra cynique entre la lune où la grand-mère, elle se démonte pour le faire. Elle est hyper appliquée, et la gamine qui en a rien à foutre. Kiki qui est mouillée, qui rate son rendez-vous. Qui a quand même cuit le gâteau, et tout. Elle a allumé le vieux four à bois, et tout. Elle s'embêtait de ouf. Ouais, elle a allumé le four, et tout. Elle rate son rendez-vous à cause de ça, quoi. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais la bande de potes dans la voiture, au moment, qui va croiser, qu'on voit plusieurs fois dans le film, et qu'on voit bien en voir un moment sur le bord de la plage où Tombo et Kiki sont ensemble. Elle est dedans, c'est pour ça qu'elle fait la gueule aussi, Kiki. Cette bande de potes avec leur vieille voiture décapotable, coupée comme ça, ça m'a fait penser un peu à la bande de... American Graffiti. Ouais, American Graffiti, ou même à Grease, ce genre de choses, quoi. J'avais l'impression de voir les vieux... Ouais, c'est... Les vieux margoulins, là, les... Y'avait pas un... Y'avait un dessin de lumière avec des bourges comme ça. J'sais plus comment ça me dit. Là, ça me dit rien. Oh non, putain, ouais. Ah, j'sais plus. Parce que dans... Ah, j'sais plus comment ça s'appelait. Ça me dit rien, mais j'avais l'impression de vraiment voir les vieux truands américains... Ah, voilà, dans Smallville. C'est ça, l'exemple que je cherchais dans le Smallville de Richard Donner. Quand t'as... Dans le Quotorbach ricain... Oui, au tout début, un moment, quand il se casse et que Clark il est vénère et qu'il tire dans le ballon et après il est l'ellipse. J'ai exactement pensé à cette scène. Quand l'en est, elle s'en va. En vrai, ils sont pas particulièrement négatifs. Non, non, non. Ils ont... Il y a juste ce truc... Il y a juste la... C'est juste qu'elle voit la fille qu'elle a trouvée hyper désagréable, la nièce... Enfin, la petite fille, justement, de la grand-mère qui fait cure la tourte et elle est un peu vénère de se dire que l'autre y traîne avec elle, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle est détestable, la gamine. C'est qui, cette pécore, là ? Elle vient d'où, là ? Ah, oui, c'était BCBG, là, la décennie. D'ailleurs, voilà. Oh, la vache ! C'est pas genre club BCBG, là ? Ça s'appelait pas le club... Non, c'est... Euh, peut-être... Ah, ça me parle, le club BCBG. C'était peut-être la version française, je sais pas. Ah, ça me parle. Non, je crois que c'était un sitcom. Je crois que dans le générique, ça disait club BCBG, ouais. BCBG, putain. Ah, tu sens vraiment les vieux trucs aussi, là ? Ah, ouais, on a... C'est bon. Euh, je pensais pas qu'on allait sortir dans le passé. Bah, je pensais pas, on en parle rien, je vous range, t'avoue. Ça a l'air d'être flingué de chez flingués ce dessin animé. Putain, j'ai aucun souvenir du truc complètement sorti de la tête. Ça parle de me dire c'était ça. Horrible. C'est l'enfer. C'est clairement l'enfer, là. Ça a l'air d'être horrible. En plus, la manière dont c'est écrit, c'est BCBG en mode... C'est comme B, E, B, E. C'est comme quand t'écris ça fait réfléchir, ça. Ah, exactement, ouais. Pour ce qui est des thématiques, un petit dernier thématique qui est cher à Miyazaki, on a encore l'indépendance, le rythme initiatique. Ouais, le rythme initiatique, c'est ça, exactement. Moi, je suis pas forcément féru de l'idée que tout le monde a une place à trouver. Chacun a une place à trouver dans le monde, mais ça peut quand même donner, je pense, de bons récits quand on arrive un petit peu à s'écarter. Ce que j'aime bien dans la vision de Miyazaki, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas une place à trouver pour que le monde fonctionne avec toi. C'est plus que toi, t'as une place à trouver pour toi t'épanouir dans le monde. C'est pas dans le sens genre trouver la place pour être utile à la société. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Enfin, je veux dire, mais elle, c'est surtout qu'elle doit trouver un truc qui fait en sorte qu'elle se sente utile pour elle-même. Tu vois, je vois ce que tu veux dire qu'il n'y ait pas sur le côté place enfin, trouver sa place obligatoirement où la société... Je comprends que ce ne soit pas un truc toujours bien amené, mais je ne sais pas, là, je trouve que c'est un pas et aussi parce qu'elle est ultra jeune aussi qui est un peu... J'ai le sentiment de te dire qu'à 13 ans, t'es envoyé à l'autre bout de ton pays faire ça. Ouais, c'est un peu... C'est un peu... Ouais, je suis d'accord. C'est ça, c'est... Oui, franchement, vraiment. Je pense qu'on doit peut-être avoir plus d'infos dans le livre mais ce qu'on est censé un peu comprendre c'est qu'il y a du coup très peu de sorcières et qu'elles, elles doivent du coup s'éparpiller un petit peu dès qu'elles peuvent pour faire en sorte de survivre en fait parce qu'on en a de moins en moins apparemment. Et en fait, dans l'histoire, elles doivent aller sur un terrain où il n'y a pas de sorcières. Dans les livres où il n'y a pas de sorcières. C'est ça. Pour qu'elles puissent continuer un petit peu à faire survivre en fait les sorcières. D'ailleurs, les sorcières qui sont que des femmes. Ce qu'on voit dans le film, c'est que les femmes qui sont des sorcières. À la fois, on en voit que 3. Oui. Mais oui, on sent que c'est que des femmes. Et d'ailleurs, Kiki, contrairement à ce qu'on peut voir dans beaucoup de récits, Kiki, du coup, c'est basé assez sur la sorcière nous qu'on connaît un peu européenne et un peu américaine. Mais... Sabrina. Notamment, voilà, Sabrina. Mais elle n'a pas de pouvoir vraiment magique à part, elle, le lien qu'a l'aie avec son chat et le fait de pouvoir voler, elle n'a pas le genre de pouvoir lancé des sorts, des bouts de feu. J'ai l'impression que... Ouais, non, c'est ça. Elle ne fait pas de magie après avoir parlé. Sa mère, elle fait des potions. C'est même pas vraiment de la magie, les potions, en vrai. De l'alchimie, presque. Enfin, tu vois. Bah, ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je trouve que la manière dans le monde, dans le monde, la gère un peu Kiki qui est en mode ils ne sont pas non plus tous choqués par elle. Enfin, tu vois, genre... Oui, c'est ce que je m'utilise pour aller avoir vu, en fait, ils sont un peu en mode, ouais, gros. Une sorcière. Une sorcière. Alors que t'en vois pas beaucoup et tout. Mais l'autre, elle fait de la... Ouais, l'autre sorcière, elle fait de la... D'une nation, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Elle fait de l'horoscope un peu. Donc, bon, est-ce que c'est des pouvoirs qu'elle a ou est-ce que c'est juste... Bah, là... Comme dans notre monde à nous. La Myrna. Elle est voyante et... Potentiellement, un truc qui ne veut pas dire grand-chose. Ça fait aussi que tu peux t'identifier et qu'il n'y a pas ce côté... Ouais, ouais. Dire tout le film genre Ah, mais c'est trop mais la vie quand t'es une sorcière, c'est beaucoup trop bien, tu vois. En vrai, là, à part le balai et d'ailleurs, t'as le personnage avec qui elle est que... Enfin, moi, je suis né avec les gens des persos, vous le savez. Le garçon qui s'explique le monde déjà. Tombeau. Ça va ? Tombeau. Voilà, Tombeau. Bah, lui, lui, il veut voler comme elle. Donc, au final, il y arrive dans le film. Donc, tu vois, il arrive à outrepasser le fait de ne pas être une sorcière et de finir par voler avec elle à la fin. C'est vrai. Bah, ouais. Donc, il y a un côté où tant mieux qu'elle ne soit pas ultra steffée parce que sinon, t'aurais... déjà, un, elle pourrait régler ses problèmes de manière, à mon avis, je pense, beaucoup plus facile à chaque fois. Et en plus, tu te dirais c'est nul. Elle n'a pas le droit d'être triste, elle a des superpouvoirs. C'est vrai. Finalement, point commun qu'elle partageait Nausicaa, le superpouvoir de voler et son planeur. J'adore aussi. C'est fou, quoi. C'est trop, trop classe. Ça donne envie, en vrai. Ils sont proches, les deux, mine de rien. Bon, c'est pas une sorcière et une princesse n'est rien, mais bon, elles ont un familier qui se ressemble pas mal aussi. Oui, oui. Ouais, bon, il y a des petits trucs, quoi. Après, bon, c'est quand même... Le monde de Nausicaa est beaucoup plus belliqueux, beaucoup plus... Il y a beaucoup plus d'enjeux, donc c'est... Tout de suite, c'est autre chose, hein. Oui, c'est plus aventure. On est dans du post-apo, un contexte beaucoup plus lourd. D'ailleurs, je pense que ça doit être un des... Je suis pas trop féru de post-apo, moi, en temps normal, mais je pense que ça doit être un meilleur film qui traite du post-apo que j'ai vu de manière générale. On reste dans du post-apo très général. Ouais, parce que c'est un post-apo qu'on n'a pas l'habitude de... il est tellement loin de notre monde à nous. Tu vois, c'est du post-apo comme... Il n'y a pas... Et qui n'est pas non plus, tu sais... Moi, ce que j'aime bien, c'est que le village de Nausicaa, il est post-apo, qui, quoi... Oui, oui. De la vallée du vent, t'as trop envie d'y vivre aussi. Ah, c'est magnifique. Alors que... Ouais, tu vois, par contre, dès que tu vas dans certains réseaux de territoire, en effet, c'est un peu plus le bordel, quoi. Non, on est d'accord. Ouais, c'est vrai que la vallée du vent est magnifique. Tu mets un petit côté un peu féodal qui est revenu à l'ancienne. Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Moyen-âge, Moyen-âge, quasiment européen, en plus. Oui, oui. Mais avec un côté un peu steampunk par moments sur les vaisseaux. Enfin, franchement, c'est hyper riche comme l'hiver en termes de design et tout. C'est quand même... C'est ça qui me plaît, moi. C'est que... Enfin, tu te dis que c'est le genre de truc qu'on a en voir plus souvent des propositions de l'hiver aussi si ambitieuses, mine de rien. Il digère bien ses références, parce que t'as beaucoup de ses films... Bah là, l'architecture me fait penser à, du coup, de nouveau à Porco Rosso, comme on est sur la mer Adriatique, tout ça, qu'on est encore sur des côtes un petit peu à la Méditerranéenne, l'Italie, tout ça. Porco, il va en Italie dans le film, Marco, du coup. Il y a vraiment cette imagerie-là un petit peu du... un petit peu du sud... un petit peu sud-est aussi de l'Europe par moments et qu'il a réussi à mélanger, lui, avec ses origines japonaises, que ça soit des yokai qui existent, des yokai qui ont été créés comme Totoro, par exemple. Les yokai, c'est les esprits japonais pour nos éditeurs qui ne seraient pas. Je trouve que voilà, ça fait partie des artistes, des réalisateurs qui ont réussi vraiment à mélanger, à digérer vraiment des références et à nous les faire partager avec sa vision. Elle sert vraiment à lui faire raconter quelque chose et à nous raconter quelque chose. Je trouve que c'est vachement fort. Je pense que le fait d'être un animateur et un dessinateur, ça te permet quand même d'avoir une rapidité d'exécution dans l'exécution de ta vision. Tu peux littéralement dessiner le truc de ta vision. Et c'est vrai que ça permet à mon avis d'être... Quand tu sais bien le faire et quand tu as les moyens de tes ambitions, et la méthodologie qu'il faut, et le talent, enfin tout ça, ça te permet peut-être de toucher encore plus à la quintessence de ce que tu voulais montrer aux gens. C'est ça qui est peut-être qui fait que le cinéma de Miezaquille aussi efficace, c'est que le mec il arrive vraiment à... Je n'ai pas de concessions sur ses films. Il ne se dit pas je voulais vous montrer ça mais je n'ai pas trop réussi. Donc au final, il est assez fort. Non, parce que c'est rare que ça soit... C'est rare que... Comment dire ? Il y a souvent des soucis de proie dans beaucoup de projets mais là, de tête, il n'y a pas beaucoup de films dans lesquels ça a un petit peu pataugé pour que lui puisse amener une autre vision ou alors c'est partie de choses qui n'avaient pas forcément été construites par lui au début, notamment pour le château ambulant qui est un petit peu décousu par le moment. Je trouve que la prod a été chaotique et que... Je trouve perso je trouve que post-post-post-chirot et moi j'ai quand même du mal avec son cinéma sur la fin. Tu vois, je trouve que... Il y a un truc qui est moins spontané quoi. On chanteur, peut-être. C'est pas, mais tu vois, par exemple, Pogno, moi c'est un film que j'aime pas trop. J'ai revu avec ma fille, ma fille adore. Moi, je sais pas trop... Enfin, les designs, j'aime pas des masses. Les persos, je comprends pas tout. Enfin, tu vois, là, ça fonctionne pas sur moi, Pogno, quoi. Alors que bon, je sais pas pourquoi. J'arriverai pas à être... À vraiment comprendre, mais en tout cas, je sais que c'est un film qui me... Moi, je sais que j'avais aimé à l'époque. Je saurais pas trop forcément redire pourquoi maintenant parce que ça fait des années où je vais le revoir là. Peut-être bientôt. Mais moi, je sais que c'est un film qui m'avait bien parlé. J'ai trouvé que c'était une... C'est pas une adaptation pourtant, mais que c'était une bonne relecture du conte de La Petite Sirène. Mais c'est pas vraiment une adaptation apparemment. Après, j'ai les infos que j'ai trouvées. Mais bon, il faudrait que je le revois et que je me refasse un avis un peu plus frais. Il y a du recul aussi, parce que ça signifie qu'il évolue, tout ça. Moi, Pognon, en fait, j'ai un décalage entre ce qui se passe dans le film et la manière dont les personnages réagissent. Ça me fait super bizarre. Ils sont là, il y a une tempête de flotte comme ils n'ont jamais vu. Le monde est inondé et tout. Ils en ont rien à foutre. C'est l'éclate. Ils sont en mode la merde. Elle fait, attends, je te laisse avec... Vas-y, elle laisse son gosse qui doit avoir sept, six ans tout seul à la baraque avec Pognon en mode « Attends, je vais voir ce qu'il se passe là-bas. » Sans problème. Ça va bien se passer. Il y a un tsunami, mais on contrôle. Tout le monde en mode la merde, ça va, il n'y a pas de problème. Alors bon, tant mieux, mais à la fois, tu as le côté harmonieux et paisible des films de Médaki, je veux bien, mais justement, quand il ne se passe pas des trucs de ouf à côté, c'est trop paisible. C'est vrai, il y a un beau décalage là-dessus. Moi, je le reverrai. Ça se trouve, je vais me dire « Ah ouais, non, en fait, non, en fait, j'ai accroché. » Par contre, dans Pognon, j'aime beaucoup une fois que la tempête est calmée et il y a une séquence le lendemain où ils prennent un bateau, un jouet qui font grandir et tout. Là, pour le coup, c'est une séquence que je trouve hyper agréable. Puis c'est beau, les couleurs. Là, ça, j'aime beaucoup. C'est une hypothèse complètement pétée que je balance là, mais le fait aussi peut-être que les films de Miyazaki marchent bien en Europe outre le fait que la jeppe animation a été pas mal importée dans les années 80 et 90, tout ça. Mais le fait qu'on retrouve peut-être aussi certaines choses intrinsèquement dans les films qu'on connaît de l'Europe, en fait, finalement. Par exemple, dans Château de Cagéostro, on voit certaines architectures qui sont finalement pas si éloignées que nous que ça, l'Italie, le sud de la France, tout ça. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui nous parleraient pas un petit peu, finalement ? Je pense que ça joue parce que clairement, il y a une... Moi, par exemple, je ne suis pas du tout client des trucs... Enfin, l'imagerie médiévale japonaise et tout, c'est pas trop macabre. Et après, quand il fait Chihiro, par exemple, qui est full là-dedans, j'adore. Parce que aussi, il utilise comme un... Assume le côté monde fantastique et ça fonctionne, quoi. Et mais c'est vrai qu'un truc comme Porco Rousseau, c'est trop agréable d'être dans la Méditerranée. Moi, je sais que ce film et j'ai découvert, quoi, 2009-2010, on s'était fait une petite session avec un ami. On s'est dit, on va regarder ça. Je connais... J'avais jamais vu, je connaissais pas du tout. Et ça a été... C'était une claque, quoi. J'ai juste... Je crois que... Ouais, j'ai vraiment adoré, quoi. C'est un des films d'animation, je pense, qui m'a pu se marquer. Et ces couleurs, ces scènes de vol, voire la mer agathique. De cette manière, j'avais envie de décoller. Parfait, clairement. J'avais un appel du voyage monstruel. Dans l'île... Enfin, pour Coroso, c'est vraiment un film, ce sentiment de liberté, d'aventure et de... Et même, c'est un beau film romantique aussi. Enfin, tu vois, il y a le perso hyper mélancolique. Enfin, il y a plein de choses. Mais rien que l'île dans lequel il est, elle est trop belle. Enfin, j'adore ce film aussi. Côté Pulp qui est très sympa aussi. Côté Pulp aventure. Ah bah, de ouf. Mais c'est vrai que par contre, Miyazaki, il n'a pas fait de film au Japon, tu sais, genre, moderne, quoi. Enfin, genre, à Tokyo, tu sais pas pas. Très rapidement. Pas trop ça qu'il y a, moi. Mais ils sont en tout débutant, si on en a. Ils sont pas les ça commence pas dans la foule. Je crois qu'ils quittent la ville, ils vont à la campagne, ils sont en bagnole et puis... Ouais. C'est vrai qu'il a jamais fait de film contemporain comme il a quand même pu le faire. Ah, tu vois, même Pompoko, c'est déjà un peu plus contemporain. Mais bon, c'est hyper fantastique aussi. Mais... On va se venir goutte à goutte, c'est pareil. Mais bon, c'est sûr que... C'est pas genre Shinkai, quoi. Shinkai, il a fait... Oui, c'est ce que je fais. Je pensais à ça, ouais. Bah, je suis en train de me dire que peut-être le film le plus contemporain de Miyazaki, c'est peut-être Kalliostro, en vrai. C'est quoi ? C'est les années 60, 70, peut-être, Grand Max, avec la Fiat 50 et tout. Oui, c'est tout, quoi. Même s'il y a un côté un peu fantasmé de certains véhicules, notamment de l'avion et tout. C'est pas du tout au Japon. Non, c'est pas du tout au Japon. Ouais, je comprends, franchement, que tu fasses pas de l'animation pour reproduire un peu ton environnement quotidien et urbain. Enfin, tu vois, c'est quand même l'intérêt de l'animation, c'est que tu peux faire un film d'époque. T'es échappé ? Bah, tu peux faire des films d'époque au même prix qu'un autre film. Tu peux t'échapper dans des mondes féeriques au même prix. En vrai, t'as beaucoup plus de liberté. Enfin, tu vois, les autres films, ils sont obligés, si tu veux faire l'époque, ça devient hyper compliqué. Au moins, l'animation, tu peux te permettre, quoi. Le coup que c'est de devoir filmer une rue avec des voitures des années 50. Alors, comment, tu les dessines ? Des bases, tu devrais aller dessiner quoi qu'il arrive, qu'importe l'époque de la voiture. Tant, autant y aller, quoi. C'est d'ailleurs, pas, c'est la liberté de ouf. C'est pour ça que souvent, les films d'animation, ça va parler d'animaux. On savait, c'est des films que tu regardes tous les films qui sortent. Il y a quasiment qu'un film d'animation contemporain dans un élément un peu fantastique ou féerique. Enfin, tu n'en as quasiment pas. Que ce soit Pixar, quand ils font en avant, ça se passe dans le monde contemporain. Mais bon, évidemment, c'est des trolls, des licornes. Des elfes et tout. Ou quand ils font vice-versa, au final, c'était dans la tête du personnage. Mais c'est rare, les films d'animation ultra terre-à-terre. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. C'est vrai que celui qui maîtrise bien ça, c'était Satoshi Kon, où lui, pour l'instant, il apporte toujours une dimension un peu fantasmagorique, un peu paranoïaque. Il détourne le truc qui fait que l'animation trouve aussi du sens. Mais c'est vrai qu'il est plus dans un aspect urbain contemporain. Après, pour l'instant, je n'ai vu que Perfect Blue, lui. On va continuer d'explorer bientôt sa filmographie. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un réalisateur de films d'animation. Mais j'ai l'impression de voir un film live quasiment mais en animation quand je vois avec des codes très maîtriseurs. C'est hyper influencé par Hitchcock, part de Palma. C'est sûr que c'est... Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait vraiment un thriller paranoïaque qui est un genre qu'on ne voit pas de temps que ça en animation. Mais je trouve que l'animation prend tout son sens parce que toute la paranoïa, il arrive parfaitement de la mettre en image justement grâce à l'animation. Il exploite super bien. Il y a des trucs qui maintenant peuvent être repris par le numérique facilement mais c'est vrai qu'elle qui se voit dans le reflet, le reflet qui bouge à sa place, ce genre de détails avant les images de synthèse, avant les effets un peu spéciaux numériques, c'était compliqué à faire en vrai. Donc là, lui, il arrive à le faire en animation. Il fait plein de trucs embadants ou même... C'est un film de fou pour le coup. pas fait que beaucoup. C'est un film de fou. On est d'accord. Ouais, non, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a très bien maîtrisé les codes du cinéma et qui a parfaitement réussi à se servir du cinéma en manière plus traditionnelle live et à les retranscrire et à les réadapter et se les réapproprier sous forme de l'animation. Il va loin après. Si le jour où vous verrez Paprika, vous allez voir, là, il va très très loin. Mais pour le coup, il ne se limite pas du tout en effet. Ça reste contemporain mais il part tellement loin que... On va en refaire de toute façon. The Cones dans le podcast, c'est sûr qu'on va en refaire. Ça n'a pas beaucoup. C'est aussi l'intérêt. Il y a fait un peu de stop motion déjà, quoi. Pas encore. Si, un tout petit peu avec le petit prince. Ah oui, oui, c'est vrai. mais c'est pas de la vraie stop motion, le petit prince. Il y a des séquences. Ouais, c'est que les séquences dans... que les séquences dans les rêves, les séquences racontées, pardon, qui sont en papier stop motion, du coup. En V, c'était la véritable stop motion, je pensais que c'était un peu comme le Lego Movie, tu vois, où ils avaient fait un simili stop motion, mais en fait, c'était numérique. Ah non, tout est en papier. D'accord. Tout est en papier. Et animé à la main. Je vais détester à l'époque, ce film-là. Il faudrait que je le revois. À niveau des fans. Ouais, j'ai beaucoup aimé le parti pris de l'adaptation, en fait, parce que je trouve que le petit prince, c'est quelque chose de très difficile à adapter, et le peu que j'ai vu en adaptation, c'est souvent des... C'est assez... Enfin, ça prend un peu littéralement ce qu'il y a dans le livre, en fait, et je trouve que pour retranscrire les sentiments de ce qu'il y a dans le livre, ça rend pas forcément justice, en fait, un petit peu à ce que tu... Le récit littéralement, adapté littéralement, je trouve que c'est compliqué de le retranscrire vraiment comme ça en animation ou même en film live, parce qu'il y a eu des films live du petit prince, et là, je trouvais qu'ils avaient réussi à saisir le concept, vraiment les concepts du livre, tout en réimbriquant l'histoire dans une grande histoire. Et je trouvais que... La partie CIDVI, c'est pas la partie dont je suis la plus fan, mais c'était malin d'utiliser un personnage intermédiaire pour inclure le spectateur, nous, et le connecter à l'histoire du petit prince par le B de cette petite fille, par exemple. Après, voilà, je peux comprendre que ça parle pas à tout le monde et que... Déjà, moi, j'ai pas d'attachement au petit prince en soi, donc déjà, premier truc qui me bloque un peu, je pense. Après, le deuxième truc qui m'avait bloqué, c'est que j'avais trouvé ça un peu en mode... Ça manquait de subtilité par rapport justement au petit prince, quoi. Enfin, je trouve que le petit prince, c'est un livre qui te raconte, enfin, qui te fait plein de choses sans jamais te les dire, clairement. Et là, quand il m'a demandé la première séquence, t'as la mère qui fait genre... Enfin, qui dit « Non, je peux pas m'occuper de toi, je travaille trop, tu vois. » Et pour qu'après, on vienne lui dire « Non, mais arrête, le travail, c'est important, mais il ne faut pas que ça soit ta priorité dans la vie. Il faut aussi apprendre à... Tu vas profiter de la vie. » Enfin, c'est une espèce de phrase un peu thèse. Enfin, c'est devenu très taiseux et plus du tout un peu lointain aussi, donc ça se trouve. Il faudrait que je l'aurais évolue parce qu'à l'époque, tout le monde avait bien aimé et en effet, l'adaptation est quand même un vrai concept derrière. C'est pas... Parce que Le Petit Prince de Butant Blanc comme ça, déjà, ça fait pas un film entier, quoi. Ça fait un court-métrage de mieux, je pense. Ouais, parce que c'est très court. Ça se dit très vite je l'ai relu pour le film. Et une adaptation littérale, je pense que c'est pas franchement... Enfin, c'est mon ressenti uniquement, mais je pense que c'est pas des plus pertinents, quoi. Après, voilà, on peut pas non plus adhérer à tous les films. Des fois, il y a des films même excellents auxquels tu passes à travers qui te parlent pas et puis c'est tout aussi. Mais après, je peux reconnaître certaines choses. Moi, je sais que j'avais dit dans l'épisode qu'on avait traité que la partie 3D et moi, je la trouve un petit peu faible par rapport à la stop-motion, techniquement parlant. Et c'est vrai que le côté manichain... C'est ça. Elle est très générique. Et le côté sabote-infime que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que le côté un petit peu manichain, parfois, le côté noir et blanc et couleur... C'est ça qui m'avait gêné, moi. Ça manque un peu de subtilité par moments et c'est vrai que avoir une barrière peut-être un peu plus floue... Bon, t'as le papy qui sert à ça, mais encore un petit peu plus flou par moments, je pense que ça aura peut-être été un petit peu mieux. C'est peut-être le fait de peut-être vraiment vouloir toucher le jeune public. C'est ça, mais comme on en revient souvent au fait de se dire que si tu prends le public, même enfant, pour des... T'as besoin de leur expliquer des trucs au lieu de leur faire vivre les schmilblics. Pour le coup, c'est un truc que Miyazaki n'a jamais fait, tu vois, lui, il est toujours... Tu partages ce sentiment. Même s'il y a des séquences qui ont des phrases qui vont te résumer une théorie ou une thèse, mais c'est fait de manière assez organique et t'as pas l'impression que d'un coup, le film se met en pause pour expliquer à des enfants un truc, quoi. Ouais, non. C'est pas parce que c'est pour les enfants que tu dois diminuer le niveau intellectuel, que tu dois faire le... Un peu ou en tout cas que tu dois d'un coup mettre ce que tu veux leur dire dans une cuillère et leur foutre dans la bouche, quoi, tu vois. Moi, je suis d'accord. Et pourtant, les explications, je trouve, c'est un truc très japonais, genre, dans DBZ, ça a toujours cri là qui dit, oui, l'attaque, machin, il s'est fait taper par... Ça, c'est vrai que c'est une tendance qu'il a pas du tout dans son cinéage parce qu'en effet, le cinéma japonais, c'est un cinéma qui aime... Enfin, globalement, les japonais, ils adorent les règles et les... et tout ce qui est... Enfin, tu vois, posé des règles et ils peuvent... Bah, moi, je me rappelle, il y avait un drama que j'adorais qui s'appelait Lair Game. Vraiment, c'est littéralement des jeux, quoi, des règles de jeu à expliquer pendant 20 minutes avec comment on arrive à gagner le jeu en connaissant ce qu'il y a. C'est un drama, tu vois, c'est un peu un espèce de saut mais en soft, enfin, son torture. Bah, il y a eu tant... Son élève fixe a eu Alice in Borderlands qui est un peu dans ce délire-là. C'est coréen, ça a plutôt non ? Ah oui, c'est coréen, mais bon, ils ont ils ont un peu ça, c'est ce qu'il y a beaucoup, hein ? Je sais plus, je sais plus. Mais en tout cas, ils adorent expliquer, tu vois, même Death Note, enfin, t'as des séquences entières où ils expliquent les règles du Death Note. Oui, ils font vraiment gaffe aux règles, enfin, ils ont... qui fait expliquer des trucs et faire en sorte que t'aies toutes les infos pour pouvoir capter le machin parce qu'en fait, vu qu'ils ont besoin que leur perso, ils soient hyper... Ce qu'ils kiffent, c'est d'avoir des persos genre d'un coup qui deviennent trop intelligent ou trop fort. Pour qu'ils soient trop forts ou trop intelligents, faut que t'aies compris toutes les règles pour que d'un coup, le gars sorte l'astuce que personne d'autre que lui aurait vu, tu vois. Et c'est vrai que ça, ils font ça bien. Mais il y a qui ? Jamais. Il s'en fout. Il n'y a rien à foutre. Non, il n'est pas du temps ce délire-là, lui. C'est ça que j'aime bien, c'est que tu vas aussi faire marcher ton imagination et ta compréhension. Est-ce que t'auras vu la même chose que ton voisin, ta voisine ? Est-ce que... Et ça va aussi jouer sur ton ressenti ? C'est ça qui est cool. C'est que tu peux peut-être t'approprier le film un peu plus personnellement. Enfin, le récit. C'est peut-être sympa aussi d'avoir... Moi, je sais quelque chose qui me parle bien maintenant et que j'apprécie beaucoup. T'as pas forcément besoin d'expliquer, je trouve. Des fois, tu peux juste montrer. C'est un film, t'as des images, ça sert aussi à ça, des fois. Bon, après, c'est un juste milieu à trouver, mais c'est ce que j'aime chez Miyazaki, c'est que t'as pas une notice derrière pour savoir comment le planeur de Nausicaï fonctionne, on s'en fout, il se fait confiance, c'est simple et limpide et ça marche bien. Y'en a pas un truc comme ça. Et le petit côté, la petite touche que j'aime beaucoup chez Miyazaki, c'est par exemple dans Totoro, c'est un récit, comme dans Kiki, qui est très terre-à-terre, mine de rien, qui pourrait arriver, pourrait quasiment arriver à beaucoup de personnes. Mais t'auras la petite touche de fantasy qui va pas forcément être expliquée et ça apporte un petit peu de magie, je trouve, dans un monde un petit peu réaliste et ça t'encourage peut-être aussi. Moi, je me dirais bien, que j'habite pas loin d'une forêt, qu'après regarder Totoro, j'aimerais bien balader en forêt, d'avoir un gland qui vole, un truc, de croiser une créature un peu particulière et tout, c'est quelque chose qui fait un peu fantasmé et qui invite à ramener un petit peu de magie dans notre vie, qui peut paraître un peu triste des fois aujourd'hui, suivant notre vie, bien sûr, de temps en temps, avec toutes ces choses qui sont expliquées constamment, ce côté très terre-à-terre et ce côté explicatif. C'est clair, on a même le rapport à l'imaginaire, c'est vrai que... À la nature. C'est tout bête, mais d'être conscient que la nature, que l'imaginaire et que la réalité sont trois choses qui peuvent être... C'est pas nécessairement une frontière en elle. Je peux les entraîner. C'est hyper... Ouais, ouais, exactement. Et c'est vrai que... En plus, souvent, c'est des enfants. Il y a toujours ce regard avec l'enfance qui est aussi normalement une époque où l'imaginaire est hyper important. Et c'est vrai que ça te fait aussi redécouvrir le monde par des yeux un peu d'enfant que tu peux avoir tendance à avoir oublié ce côté où, en effet, tu pouvais placer à la forêt et t'imaginer des créatures comme Totoro. Aucun souci, maintenant, aujourd'hui, tu le ferais moins, forcément, parce que tu aurais l'impression que tu es adulte. Ouais, voilà, tu es un adulte, tu as l'imaginaire, tu vas le laisser un peu de côté, il faut être grand et il y a le côté peut-être un peu croyant ce qui joue beaucoup moins aussi aujourd'hui. Moi, je sais que... je ne sais pas forcément avoir ce petit élément peut-être magie un petit peu pas religieux au sens vraiment premier du terme mais dans le film, dans Totoro, on peut voir qu'il y a du... qui vont faire une offrande normalement sous le grand confrayer donc ça mélange le bouddhisme et je ne sais plus quelle autre religion qui est très présente au Japon. C'est le taoïsme, je crois. C'est le taoïsme, voilà. Après, c'est ça, c'est vrai que c'est aussi le rapport animisme animiste qui est un truc que nous, on n'a pas du tout en Europe. Oui. On est vraiment québlos avec nos religions monothéistes à l'ancienne et c'est vrai que moi qui ai vécu un peu au Japon, leur spiritualité est hyper intéressante parce qu'elle n'est pas du tout institutionnalisée en fait. Tu n'as pas une institution comme une église derrière qui régule la spiritualité des fidèles en fait. D'accord. C'est un peu une spiritualité comme on peut avoir le personnel peut-être. comme il y a un peu dans Coco de Pixar avec son rapport aux souvenirs. En fait, c'est plus des espèces de choses qui sont pour la tradition et de spiritualité. et je trouve ça assez joli parce que tu vas faire des... Tu crois à des temples donc tu vas croire à ce temple-là si t'envie mais à la fois tu n'as pas quelqu'un qui va te dire il faut que tu ailles à ce temple-là tous les dimanches pour aller prier tel truc. Tu n'as pas ce côté règle. C'est ce bouquin-là qui va t'expliquer le machin. Tu n'as pas vraiment de règles et ni tu n'as pas une espèce de grosse entité au-dessus de tout qui régule. Tu n'as pas le chef des taoïstes qui te dit en fait je représente tous les taoïstes et il faut penser comme si il faut penser comme ça. Oui, tu n'as pas le côté hyper... La triarche finalement. Exactement. Moi, ce que je fais en vrai la religion j'arrive totalement à comprendre l'intérêt de... Tu vois, mais c'est vrai qu'il y a un côté phagocyté par justement les institutions qui pour moi posent problème dans la religion que ce soit surtout moi qui connais mieux la religion chrétienne mais c'est vrai que d'avoir le Vatican et que c'est que des mecs que des machins c'est un peu... Tu peux croire en des choses mais que tu es une institution qui régule un peu la manière de penser le truc c'est étrange. Je suis d'accord. Le taoïsme c'est... C'est en fait et surtout ils le sont tous enfin tu vois il n'y a pas le côté genre à t'es taoïste toi c'est non je suis japonais donc forcément j'ai une part de taoïsme en moi parce que la culture enfin c'est la partie de la culture de l'île quoi. D'accord. Je trouve ça un peu... Les gens ils ont tous des hôtels chez eux avec le portrait de leurs ancêtres un peu et de l'encens de temps en temps c'est des choses c'est peut-être plus une institution officieuse et naturelle qui se fait vraiment naturellement qui se transmet et peut-être pas qui est forcé la tradition mais qui a un rapport qui est quand même lié au spirituel ça qui est intéressant nous on est dans un monde où je pense qu'en occident on devient de plus en plus athée et on aimait finalement ce rapport à l'athéisme il nous détache d'une forme de spiritualité aussi on n'a plus aucune spiritualité vers laquelle se tourner donc enfin tu vois c'est quand même quand t'as quand t'as quelqu'un qui meurt dans une famille d'athée tu l'enterres pas nécessairement tu vas l'incinérer mais qu'est-ce que tu fais des cendres enfin tu as aucun protocole pour perdurer la vie de la personne à travers la mort là où la religion te donnait quand même des bases avec des stérémonies religieuses qui te faisaient dire qu'avec un enterrement selon la religion il y avait des rides ouais permet d'avoir un lieu où tu vois où te retrouves enfin retrouver la personne à des moments machin et ces bases là on les a plus trop quand tu parce qu'on est enfin pour le coup l'athée c'est quasiment un truc qui se construit en opposition à la religion qui est presque un rejet d'une certaine manière et je trouve ça dommage de plus du tout de perdre la spiritualité qui est quelque chose qui n'est pas lié à une église ou à quoi que ce soit qui est lié à une croyance de quelque chose ça peut être totalement détaché et eux je trouve qu'ils l'ont et c'est beau et en plus souvent c'est en lien avec la nature et les films de peut-être de Miyazaki sans en faire du prosélytisme justement pour ça arrive à l'évoquer de manière assez assez vivant surtout de Totoro c'est vrai qu'en peu de séquences tu comprends qu'il y a une vraie spiritualité qui habite chacun je trouve que ça arrive à te le ranimer peut-être un petit peu chez toi à te donner envie de dire ah j'ai bien envie de peut-être ouvrir cette petite boîte que je vais fermer peut-être il y a quelques années et de me dire j'ai envie d'aller pris un arbre bah ouais mais aussi un retour à la nature tout ça toutes ces choses là exactement ce genre de truc parce que ça est parti et c'est comme si on ait perdu une petite part de nous moi ça me ferait un peu de truc je trouve qu'on est quand même dans un il y a quand même une forme d'austérité et en fait c'est vrai que cette espèce d'obsession du fait d'être on est des gens très cartésiens aujourd'hui il y a un côté tu as une explication tu as les réponses à toutes les questions que tu poses on est coupé de la nature on veut des réponses à tout il y a une désillusion sur le monde et le fonctionnement du monde parce que t'imagine que l'humanité pendant 14 000 ans ils ont regardé le ciel en se demandant c'était quoi les putains de trucs qui brillaient là-haut c'est vrai on sait exactement que c'est on est même allé sur certains donc il y a une vraie il y a été quelque chose de tellement terre à terre aujourd'hui qu'on peut comprendre que beaucoup de gens en occident au japon c'est pas les derniers à péter les plombs non plus mais ça pour des raisons en tout cas qu'on ait à un moment un sentiment de perte de repère ou de vide qui se crée parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien de magique et la spiritualité c'est quand même une forme de croyance dans quelque chose qu'on ne pourra pas expliquer et qu'on n'a plus trop et c'est un peu dommage est-ce que ça serait peut-être pas une des réponses pour lesquelles le cinéma notamment les séries tout ça on va englober tout ça dans une même bulle pourquoi ça parle autant aux gens depuis plusieurs décennies je pense que pour le coup t'as pas tort c'est vrai que maintenant c'est plus notre mythologie après je pense que c'est je n'irai pas dire que ce sera que c'est de la spiritualité pour autant parce que c'est vrai que je pense qu'il y a tout le monde qui est conscient que quand il regarde Superman il n'y a rien de spirituel là-dedans mais en effet c'est vrai qu'il y a un rapport à la mythologie c'est tellement important pour certaines personnes qu'il y a plus un rapport de mythologie qui nous permet de nous construire aussi en opposant ça oui la fiction ça l'a toujours été d'une certaine manière c'est vrai que tu vois c'est des récits avec des figures qui te permettent d'avoir des paraboles pour te donner des leçons et des légendes et faire comprendre des choses aux gens et inspirer certains effrayer d'autres c'est vrai que c'est la base du truc mais ce qui était intéressant c'est qu'avant dans ces mythes là il y avait de la spiritualité dans le sens où on te faisait toujours comprendre que c'était potentiellement vrai enfin tu vois il y avait un que tous ces dieux ces machins c'était des histoires mais à la fois c'est quand même les dieux c'est quand même les dieux ils sont là tu peux pas faire n'importe quoi alors que maintenant tu pouvais t'autoriser à croire que c'était vrai alors qu'aujourd'hui la frontière elle est immédiate c'est intéressant parce que ça explique finalement ça va encore plus dans ce sens où même nos mythes sont fictifs de base ils sont officiellement factices et on l'assume et on arrive à vivre avec quand même ouais il y a comme un côté véridique on le sait mais c'est pas évident d'être rêveur en vrai vraiment rêveur et puis dans notre monde c'est un peu compliqué je dis la société de toute façon qui te ramène régulièrement à tes ah bah écoute t'es un adulte maintenant il faut grandir faut être grand il faut peut-être être vive dans ton monde d'adulte et casser un peu tes illusions et peut-être rentrer dans un mood moi je t'avoue que c'est enfin moi j'ai la chance d'avoir une petite fille qui est quand même extrêmement tellement porté sur l'imaginaire et c'est pas le cas de tous les enfants qui l'entourent et je peux te dire que j'ai assisté à des situations un peu cocasses parce qu'elle a genre elle a un ami imaginaire enfin même plusieurs elle a une farandole de trucs imaginaires elle est capable de littéralement raconter une histoire avec des choses qui n'existe pas devant elle de faire jouer enfin tu vois ça c'est fou de jouer comme un frange ou quoi et il est vu se retrouver avec des gamins où elle leur disait bon bah alors tu vois là-bas on dit qu'il y a machin et il y a tu vois là on dit qu'il y a il y a une voiture imaginaire et les gamins ils étaient mais voyez hallucinés mais de quoi tu me parles il y a rien pour toi il faut se fumer des trucs de quoi tu parles là enfin genre moi j'en ai vu se tourner vers moi me regarder il dit mais tu parles de trucs genre perdu tu vois et un autre gamin qui l'a regardé qui dit mais c'est à dire quoi imaginaire je vois bon Swillis non mais ouais je caricature pas parce que c'est vraiment arrivé je pense que c'est chaque enfin il y a des enfants qui ont plus d'affinités avec ça mais il y a aussi peut-être l'environnement peut-être aussi l'environnement familial ouais je pense que c'est pas encouragé en fait de se laisser vraiment enfin je veux dire si ton enfant je pense qu'aujourd'hui si ton enfant il commence à voir des choses qui n'existent pas il y a peut-être une peur de ça de se dire non mon enfant a peut-être un souci il y a peut-être un truc à traiter on pense peut-être direct au problème ouais c'est plutôt bon bah écoute il faut quand même que tu comprendes c'est quoi la réalité quoi tu vois alors qu'en fait bah non c'est juste que la réalité elle va elle est consciente de ce que c'est c'est juste qu'elle s'autorise à aller ailleurs et tant mieux justement tu vois et c'est peut-être ça que ça effraie un peu par moments je pense après j'imagine qu'il y a encore plein d'enfants qui rêvent de plein de choses et qu'on pleine espérons encourager vos enfants à rêver et en tout cas les brides et pas là dessus quoi enfin c'est sûr que et pour le coup les films du Miyazaki ça aide un peu ça parce que Totoro c'est un film qui parle de ça moi je l'ai vu à l'âge où elle avait le même âge que le personnage de May petite fille de la petite soeur et en fait bah dire dans le film quand tu déconstruis le machin c'est une gamine qui voit un monstre que personne d'autre voit c'est vrai donc c'est clairement un ami imaginaire Totoro enfin tu vois et le chabus ouais le chabus enfin tout ça c'est des trucs imaginaires en vrai dans le film enfin tu vois c'est des films des trucs que les enfants voient et se créent pour égaler leur été enfin palier au manque de leur mère donc c'est des enfin c'est des palliatifs imaginaires qui se créent et c'est exactement ce qu'elle a reproduit après dans la vraie vie les films l'inspirent beaucoup là dessus de manière inconsciente je pense mais c'est sûr que voilà au moins ça à cette portée là le film de Miyazaki sur les enfants c'est un cinéma qui est extrêmement que je trouve très réjouissant et en plus qui leur fait du bien parce qu'il y a des films parce que quand tu filmes quand tu montres un film à un enfant qui a des films qui les excitent qui les énervent c'est la version du ressenti et qui va parce que ça va provoquer aussi chez eux ouais mais en fait il y a deux choses il y a le comment ils perçoivent le film ça c'est une chose en effet chaque enfant mais après il y a l'état dans lequel ils en sortent c'est vrai que par exemple toi des films comme genre Cendrillon mais Cendrillon elle adore mais elle Cendrillon elle est testable ah ouais d'accord parce qu'en fait elle a passé une heure et demie à voir une gamine se faire maltraiter tu vois et en fait il y a un côté même si elle aime l'histoire elle aime le truc le truc de princesse le fait qu'il est le prince charmant machin en fait il y a un côté il faut en relance un film crispant tu vois pour n'importe qui il y a de l'oppression c'est oppressant comme film tu as des personnages négatifs qui sont détestables et qui foutent la pression aux personnages principales et jusqu'à la fin c'est la merde jusqu'au moment où hop ça se passe bien ouais ouais il y a des sourires mais donc et donc tu la retrouves après Cendrillon elle a kiffé le film mais elle est énervée tu vois genre elle a une manière d'agir parce que c'est un enfant ça comprend pas comment c'est elle est crispée elle a un moment elle est un peu désagréable par contre les Miyazaki à chaque fois à leur sort c'est une crème quoi ah comme quoi en effet Kiki c'est 1h40 de flânerie paisible où il n'y a pas une seule il n'y a pas d'antagoniste il n'y a pas de pression il n'y a pas de tu vois il n'y a rien qui peut déranger donc bah t'en ressors bah t'es tranquille quoi et mine de rien c'est agréable de voir des films qui les apaisent un peu parce que surtout aujourd'hui quand tu regardes les dessins animés qu'ils regardent et tout enfin les trucs t'as l'impression qu'ils sont sous cocaïne les gens qui les font on en reparle un petit peu dans le Joseph je disais qu'il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'un film ultra bon c'est un autre contexte mais ultra dynamique ultra psychédélique ultra avec de la baston ça et tout t'as pas forcément besoin d'avoir ça et on peut rappeler que Kiki c'est un des rares d'ailleurs films que j'ai vu je pense je ne déconne pas je pense en affirmant ça dans lequel il n'y a pas d'antagoniste comme tu précisais au début et ça c'est assez c'est assez rare dans un film c'est assez rare et même chez Miyazaki la plupart du temps il y a souvent des antagonistes mais par exemple dans Totoro encore une fois il n'y a pas vraiment d'antagoniste il n'y a même pas il n'y a pas de et c'est fort en fait c'est ça le vrai truc du cinéma de Miyazaki qui est très rare c'est que tous scénaristes te diront que ce qui fait un scénario c'est le conflit pourtant pas forcément tous les scénarios sont basés là-dessus ouais c'est un héros qui a un but et des forces contraires qui l'empêchent de réaliser son but qui fait que le film avance t'as pas ça t'as pas des conflits dans un film scénariste se diront t'as pas de film Miyazaki quand il fait Totoro ou quand il fait Kiki il fait des films sans conflit et ça marche ça marche du feu de Dieu mais t'en as d'autres c'est vrai que t'as plein de réal qui arrive à faire moi je suis un grand friand le genre de film film justement j'appelle souvent ça des chroniques un peu des moments de flottement comme ça qui sont hyper grave mais en tout cas en animation t'en a pas tant que ça parce que c'est vrai que par exemple tout Disney tout Disney c'est un ça marche je suis méchant je suis méchant du conflit voilà entre un protagoniste et un méchant un antagoniste identifié une force contraire à ce que le héros essaie de d'être ou de tendre ouais ouais je pense quasiment tous j'ai pas de j'ai pas de contexte tout souci il y en a aucun le seul enfin après quand tu vas vers Pixar tu vas peut-être genre même Pixar mes parents à la limite peut-être dans les Pixar t'en a peut-être un peut-être dernièrement là on sent pas qu'il est méchant si t'as le mec qui essaye de ah oui qui est pas vraiment méchant mais qui a quand même l'espèce de mec en ligne qui essaie de le gauler oui oui celui qui gère les âmes qui veut résoudre la situation qui veut rectifier le fait que son ami qui voudra mener ouais ouais c'est vrai c'est pas grand chose mais ça quand même ça te met le film dans une espèce de situation où t'as tu vois il y a une petite track et une enquête il y a un contre ouais t'as quand même ça quoi et il y en a pas énormément des films qui vraiment s'autorisent à se dire bah non en fait c'est pas du tout du tout ça c'est vrai que chez les américains il y en a quasiment zéro mais quasiment zéro de tout leur cinéma enfin tu vois par un peu un film qui a un peu qui a un peu troublé tout le monde c'est One Upon a Time in Hollywood qui est un film où d'un coup Tarantino bah il s'est dit bah vas-y pendant deux heures deux heures et demie sur les deux heures 45 du film je vais pas mettre de pas ça quoi et en effet t'es un film où tu te dis mais il se passe rien je comprends pas il n'y a pas de pas d'antagoniste il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de conflit à rien bah ouais parce qu'il a voulu faire un film de flânerie c'est vrai et c'est intéressant enfin l'antagoniste on dirait que dans le film c'est la réalité c'est la réalité la vérité enfin l'histoire quoi mais c'est vrai que c'est c'est intéressant quand les réels s'autorisent à tenter des trucs comme ça quoi mais Miyazaki ils vont un peu faire c'est un peu école parce que c'est vrai que même son fils quand il fait la colline des Ocoquico tu sens qu'il essaie quand même un peu d'être dans ce mood là quoi de réussir à faire un film comme ça quand ils font avec Ghibli quand ils font Si tu tends l'oreille aussi c'est pareil c'est un film basé sur l'atmosphère le fait de vivre un été une petite amourette d'été comme ça et c'est des films quand ils marchent je trouve que c'est des films qui font qui fonctionnent très bien parce que tu as l'impression de vivre quelque chose de très proche de toi finalement de plus terre à terre de ne pas trop en tout cas rien d'artificiel pour te faire apprécier le film si tu l'as apprécié c'est parce que ça t'a parlé directement parce qu'on t'a mis on t'a tu peux plus t'y raccrocher facilement t'as des choses beaucoup plus palpables on va dire en termes de vie peut-être personnelle en tout cas c'est que si ça te parle c'était pas parce qu'on t'a injecté des péripéties ou du conflit ou un héros que le but que le héros doit absolument atteindre en scénario on te dit au bout de 5 minutes d'un film on va au bout de 10 minutes il faut que le héros il ait dit il faut que je détruise l'étoile de la mort que comme ça tu sais qu'au bout de 10 minutes tu sais exactement ce vers quoi le film il tend le héros a déclaré qu'il allait détruire l'étoile de la mort et tant qu'il n'aura pas détruit et bah tu t'as ta direction tu seras rapé par ça et toi t'es et bah c'est sûr que ça forcément c'est plus simple enfin GRC c'est des artifices de scénarios qui sont logiques tous les récits font mais quand il s'autorise à pas le faire je trouve ça plutôt plutôt osé après Kiki a un objectif au bout de 10 minutes de film elle te dit je vais aller dans une nouvelle ville et je vais m'installer mais bon c'est quand même un peu plus large que juste l'objectif est clair mais au moins t'es pas sûr bah écoute il y a une mauvaise sorcière faut que j'aille contre une mauvaise sorcière enfin voilà on aurait pu tomber sur un antagoniste c'est vrai l'antagoniste c'est un zeppelin dans le film voilà exactement ah oui ils auraient pu faire une histoire comme quoi elle va sur le territoire d'une autre sorcière et qu'il faut qu'elle bute la sorcière pour prendre son territoire par exemple un truc comme ça c'est vrai que ça aurait pu partir dans quelque chose de plus vrai de plus classique finalement et après même quand ils mettent même quand ils mettent des vrais antagonistes comme dans Mononoke ou Shiro pour le coup même dans Porco Rosso c'est beaucoup moins manichéen que les pirates ils sont quasiment gentils enfin à un moment ils sont même un petit peu boulis par les petites filles qu'ils ont ils sont complètement dépassés par les petites filles qu'ils ont kidnappées au début du film et tout totalement et à la fin tu te rends compte que les deux sont tout aussi ridiques que les deux qui se battent de manière à ça durer une éternité Kurtis et Marco finalement ils sont aussi ridicules l'un que l'autre c'est juste la masculinité toxique et débile qui décrit tu vois il y a un côté et pareil dans il y a un peu dédramatisé même dans même dans le château ambulant dans le château dans le ciel où tu pourrais te dire que les pirates au début c'est forcément c'est les antagonistes du film au final pas du tout enfin tu vois à chaque fois il brouille un peu le truc et il te fait qu'on prend et monoké c'est celui c'est le plus travaillé là-dessus c'est-à-dire que tu passes ton film à te demander quel est le le camp du bien tu débarques t'es chez dame eboshi tu penses que c'est elle clairement là pour défendre le truc c'est le camp où il n'y a que des femmes c'est ça tu perds tu perds constamment monoké au départ elle semble même presque l'antagoniste parce qu'elle débarque dans la ville elle est agressive elle est violente machin quand tu découvres monoké d'un coup c'est dame eboshi qui te semble être négatif au final tu te rends compte que non il y a les troupes de l'empereur qui sont là en busquette dans tout ça c'est vrai en fait en fait t'as personne le conflit il est pas du tout selon binaire t'as un peu trois factions et ouais voilà c'est pas binaire et t'aussi un petit peu tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment même eboshi elle a sa raison de faire tout ça et quand tu les apprends tu te dis ah bah non en fait ok je peux pas fondamentalement lui donner tort elle se bat pour les femmes qu'elle défend chez elle il y a une histoire de ses désertions de prostituées qu'elle a recueillie elle a fait son fort donc ils sont toutes ces femmes là se sont émancipées enfin c'est au début moi aussi je me suis dit elle pose problème bah en fait non je la comprends quand même un peu même si elle fait des choses un peu mauvaises parce qu'il a pris le temps de te le poser parce qu'il s'autorise à adopter le point de vue de chacun et à creuser un peu le truc et c'est vrai que c'est souvent les deux pans de l'animation c'est quand même principalement américaine et japonaises européennes il y en a aussi beaucoup mais en tout cas américain c'est tout de suite beaucoup plus manichéen c'est disney l'école disney elle est redoutable là dessus après c'est des concomptes c'est des récits tellement ancré connu et voilà c'était c'est des textes tellement bleu m enfin tellement je n'ai pas le terme mais tellement mythique on va dire problématique ouais ouais voilà qu'ils reprennent ils reprennent les comptes les comptes c'est ultra manichéen parce que c'est des justement c'est c'est l'important de cliquer une leçon de manière extrêmement primaire donc forcément tu dois l'avoir et les quelques films où il s'autorise à faire des choses un peu de flottement par moments genre le livre de la jungle c'est un peu c'est un peu étrange mais pareil t'as shirkhan c'est le méchant enfin c'est oui t'as shirkhan franchement disney il n'y a pas un seul film où ils ne le font pas de son le seul ou il le celui ou il y avait pareil en fait j'allais dire même de celui où il y aurait le moins je penserais dans pixar c'était peut-être wally et bon t'as quand même à fin t'as quand même l'ordinateur de bord qui fait ta mutinerie machin t'as quand même t'as quand même un méchant qui d'un coup se révèle et essaye de lui il en a toujours c'est dans les codes quoi du truc ah t'es obligé pour refaire un petit mot sur le grand méchant de Kiki du coup le zéplein je sais pas pour vous mais moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à la catastrophe à l'accident de Hindenburg de 1937 je pense que c'est clairement influencé je pense que c'est la ref pour les gens qui ne savent pas c'est le plus grand dirigeable du monde qui mesure à 245 mètres de long qui servait notamment à la propagande nazie qui pendant un atterrissage après une longue traversée de l'atlantique si je ne dis pas de bêtises avait une fuite de gaz donc ce dirigeable là était complètement rempli d'hydrogène et il a il s'est enflammé il a explosé il s'est craché au sol et ça ça a été une des premières grosses grosses catastrophes notamment aériennes qui était complètement prise en photo et même filmée vous pouvez voir ces informations sur internet assez facilement et c'est très très impressionnant même pour l'époque il y a même un témoignage audio à la radio d'un journaliste qui raconte en fait ce qui se passe en temps réel et tu l'entends pleurer hyper semo et tout très impressionnant c'est un petit peu scellé la fin des voyages en zeppelin et de ce système de transport moi je connaissais pas j'étais pas au camp ouais c'est bah t'as les photos c'est ça qui est flippant t'as vraiment la photo du truc en feu et tout la vidéo même il y a des gens qui ont survécu heureusement il y a à peu près un tiers des victimes qui ont survécu mais très grosse catastrophe et c'était c'est vraiment monstrueux à voir les flammes et tout c'est vraiment impressionnant c'est stylé un zeppelin après c'est très stylé pas grand monde par rapport à la taille du truc parce que les cabines elles sont ah oui c'est une petite cabine sur un truc ouais c'est vraiment énorme t'as 2-3 cabines quand même mais t'as pas un cabine je crois que celui-ci transportait une quarantaine de personnes pour une trentaine d'employés c'est ça t'es quand même pas grand monde par rapport à la taille du bousin qui est énorme faut avoir de la mouleur clairement et t'es pris à l'avance pour réserver ta place je pense bah les grosses scènes de zeppelin c'est celle de Indiana Jones aussi dans les dernières croisades oui clairement bah j'y ai pensé aussi un petit peu elle est emblématique et il y a peut-être même c'est sûrement référencé aussi de toute façon par rapport à cette période là c'est sûr il y en avait beaucoup et puis le Miyazaki je pense que quand tu vois qu'avec l'Iostro Indiana Jones il a un petit peu des rêves de ça aussi bah de toute façon les objets volants lui il a quasiment tout ce qu'il peut voler je pense que ça peut lui plaire d'ailleurs dans Kiki pour une autre anecdote à un moment on voit un gros avion tout début de Kiki tout début du film par contre je me souviens plus du nom de l'avion mais c'est un avion qui a vraiment existé qui a été abattu pendant la zone de guerre mondiale et qui du coup bah peut-être que dans les hypothèses qu'il y aurait enfin dans le film ça serait que cet avion n'aurait pas été abattu pendant la zone de guerre mondiale puisqu'elle n'aurait pas eu lieu dans Kiki la petite sorcière et cet avion du coup aurait peut-être été recyclé en tant qu'avion de peut-être avion de ligne ah ouais bah pas con et c'est un très très gros avion qui pouvait transporter pas mal de choses et du coup qui a été abattu en 42 je crois mais je me souviens plus du nom je me souviens de la date mais pas du nom dommage bah écoutez j'aimerais faire un petit point BO son avant de avant de se diriger peut-être vers la fin du podcast justement il y a vas-y je t'en prie il y a une scène que j'aime bien dans le film qui est liée un peu à la musique c'est le début quand elle a le baladeur et qu'elle l'allume et que ça fait un ah comment on appelle ça c'est extra-digit c'est légétique justement intrat là c'est intra intra-digit ouais quand ça appuie ça se met en dehors du du film et c'est stylé quoi ouais intra du coup c'est l'intérieur comme elle allume la radio et que la musique fait partie de l'univers c'est intra et que ça devient ça devient le générique ouais ouais c'est ça c'est ça j'ai bien aimé j'ai beaucoup apprécié il y avait bien j'en sens en plus ouais c'est très cool ah super sympa l'opening j'ai bien aimé je m'attendais pas à ça après l'OST de toute façon c'est c'est Joe Izachi j'ai pas trop de conneries c'est déjà lui c'est ça bon bah lui quand même lui il est quand même c'est le mec qui a fait quasiment tous les mizaki sans trop me planter à peu de choses près quasiment bon bah c'est pas sa meilleure BO dans le sens où moi je trouve que Mononoke et Shiro c'est au dessus et ça reste ça reste du enfin ça reste trop parfait quoi ça c'est vraiment ça souligne parfaitement les sentiments véhiculés par les images t'as de l'être serein quand t'as besoin c'est un peu déprimant quand ça l'est enfin c'est vraiment très bien quoi je pense qu'il a fait une mode compost c'est pas celle qui m'aura le plus marqué mais je trouve qu'elle servait très très bien le film et qu'elle s'associait très bien aux images totalement d'accord bah pour la petite info Joe Izachi c'est un nom de scène choisi en hommage à Quincy Jones c'est qui Quincy Jones producteur très beau producteur et musicien américain ok d'accord qui a notamment produit c'est pas lui qui a notamment produit Jackson ah je crois qu'il a produit une liste entre autres je crois qu'il a fait c'est un mec qui a clairement pesé et qui avait le talent pour dénicher les bons talents pour ceux qui ne connaîtraient pas Joe Izachi c'est un du coup un célèbre compositeur japonais mais aussi un chef d'orchestre un pianiste et un parolier donc il a fait à la fois des albums solo que vous pouvez écouter sur le net les acheter ce que vous voulez et c'est un gros compositeur de films donc par exemple de musique de films comme par exemple Nausicaä Porco mais aussi Ninoukoni les deux jeux vidéo ou l'été de Kikujiro par exemple aussi les films de Kitano aussi fait Sonatine par exemple aussi il faut que je vois d'ailleurs j'ai écouté ton podcast qui en parlait c'est sympa il faut vraiment que vraiment je le vois écoutez est-ce que vous avez quelque chose de plus à ajouter sur le film avant qu'on passe au dernier tout petit point ah non écoute je trouve qu'on a ça nous a fait parler plein de trucs c'est plutôt intéressant je suis d'accord une petite anecdote en fait il y a le caractère designer du personnage qui s'est amusé à imaginer qu'est-ce qui était venu qu'est-ce qui était devenu Kiki 3 ans après en fait et il a fait une couverture dans un magazine le magazine Animage qui date de septembre 89 et il a fait tu vois Kiki en citadine simple voilà 3 ans après et voilà c'est sympa je vais avoir un truc que j'aime bien moi dans les films de Miyazaki et là c'est dans Kiki c'est qu'ils utilisent le générique de fin pour te résumer oui ce qui se passe après c'est après quoi et c'est vrai que le film continue le film continue et je trouve qu'en plus c'est un peu là moi c'est là où ça me touche beaucoup à la fin c'est ce côté genre maintenant c'est bon elle en est revenue et elle va avoir la vie cool qu'elle voulait avoir c'est très satisfaisant je trouve ouais en plus c'est une image chambel enfin tu vois elle vole avec avec son pote et tout c'est vraiment des belles images le tout en musique uniquement et quasiment et ouais je trouve moi ça marche très bien sur moi aussi il y a un peu de ça dans Totoro aussi où t'as des images figées c'est pas animé dans Totoro c'est plus des images figées j'ai pas de conneries mais pareil qu'enchaîne et qui te montre la famille qui est réunie tu vois et c'est une bonne manière de quitter le film en douceur ça marche très bien sur moi aussi moi c'est la fin de Porto Rosso qui à chaque fois quand il repasse au dessus de l'hôtel de Gina et tout ouais je trouve que ça fonctionne du feu de dieu avec la juste avec la musique c'est exactement c'est une bonne manière de conclure en douceur je rebondis vite fait sur ton anecdote Ista parce qu'on peut voir Kiki encore un petit peu plus vieille dans un spot publicitaire on peut l'avoir adulte pendant quelques secondes en fait d'accord je savais pas du tout donc ils ont refait quelques secondes d'animation pour un spot publicitaire je ne sais plus quel produit et on peut voir Kiki du coup Kiki encore un peu plus âgée qui a son business etc pour conclure du coup nous Zoltan on a l'habitude de faire un tout petit récap très très succinct sur ce qu'on a préféré et ce qu'on a moins aimé dans le film s'il y a des points des deux que tu veux soulever en général on commence par les points qu'on a moins aimé pour terminer sur le positif s'il y a des choses que t'as moins aimé par exemple c'est pas obligatoire non non alors ce que j'aime moins on va dire que c'est peut-être la péripétie avec le le petit jouet qu'elle perd et que on en a pas parlé avec Lucien et Gigi il doit se déguiser et machin bon c'est peut-être le moment du film où je suis moins dedans mais après c'est un peu normal aussi c'est elle qui découvre le taf et qu'il arrive de problème donc vu que moi je m'identifie vachement vite au personnage quand la vie se passe un peu moins bien pour elle je suis un peu moins dedans mais ce petit truc c'est bon c'est pas le moment que je préfère je trouve que un peu grotesque avec le chat qui se déguie qui fait semblant c'est grâce à cette histoire qu'elle rencontre Ursula bien sûr je trouve que même le comportement du Ursula dans cette séquence il a un peu bruit en mode je te le rends parce que je pense tu m'en rends service un peu bon t'aurais pu le lâcher meuf je vous en pousse tu vas le trouver enfin t'en as peut-être rien à faire c'est pas grave ça changera peut-être pas ta vie tu vois bon coup tu vois c'est pas c'est pas un défaut majeur c'est juste les moments dans le film qui forcément que je trouve un peu moins moi me parle moins non ouais de toute façon là le but de ce point c'est vraiment personnel c'est ce qu'on aurait un peu moins aimé pas forcément un défaut et ce qu'on aurait préféré moi par exemple ça sera le côté un petit peu où je pense pas que le travail en soi ça soit une fin mais c'est pas un défaut du film en soi c'est juste une idée avec laquelle je suis pas forcément le plus d'accord c'est tout toi c'est pas pour toi Issa si t'as quelque chose que t'as peut-être moins aimé dans le film je sais pas trop quoi dire en fait sans le coup y'a rien d'obligatoire ouais non y'a rien qui m'a pas plu quoi c'est bon le film il est bien passé c'était cool voilà tant mieux ça fait du bien c'est un bon point un bon point que t'as moins aimé alors et bah pour ce que vous avez préféré moi je pense que c'est vraiment les 10 premières minutes enfin l'arrivée dans la ville c'est vraiment un moment où je sens ce sentiment de liberté d'aventure d'émancipation et en plus la ville est belle il fait beau à ce moment là c'est fou c'est vraiment une très et même avant en fait j'ai bien son délire de se dire je veux voir la mer enfin tu vois c'est hyper c'est des trucs qui me parlent vachement d'avoir ce but juste de voir cette étendue d'eau et tout enfin voilà je trouve ça très poétique et c'est vraiment beau ouais un petit côté vraiment onirique voir bah des fois juste découvrir des choses simples mais bah qui devrait quand même encore un petit peu nous fasciner aujourd'hui de voir cette étendue de vie d'eau de ces belles plages ces belles terres opposées un petit peu à la mer tout ça à cet océan c'est vrai que contraste c'est vraiment beau Ista pour toi les choses que t'aurais qui t'ont le plus plu bah je dirais la balle en vélo avion là ouais on part dans tous les sens mais ouais elle est cool et j'ai bien aimé Gigi aussi voilà mon personnage ouais pareil pour info moi Ista on a tous les deux des chats donc on est plutôt petits des chats voilà c'est pour ça aussi j'ai adoré Gigi clairement c'est mon perso favori surtout quand il voit la chatte blanche qui a dû faire la gueule c'est rigolo j'ai trouvé assez drôle pour moi ça sera les scènes de vol c'est quelque chose que j'adore chez Miyazaki pour rappel pour Korozo ça doit être mon film préféré de lui et les visuels enfin voilà les couleurs la couleur sur le celluloïd et tout le rendu final l'ADA j'ai trouvé ça pour info il y a apparemment 67 317 celluloïdes qui ont été peints et utilisés dans un film c'était pas à l'époque de c'était pas fait par ordi à cette époque là encore non il y a c'est pas du tout encore assisté par ordinateur c'est venu un peu plus arché de Ghibli qui va être le premier vraiment lequel t'as dit ? en japonais c'est Akira qui va être un des premiers vraiment à pas être que par ordi mais à assister un peu par ordi je crois que c'est Akira et là ça sera avant je crois que c'est la clique un petit peu Akira Ghost in the Shell ce genre de choses c'est bien après Ghost in the Shell je crois que chez Ghibli les premiers films assistés par ordinateur je crois que c'est soit fin 90 c'est peut-être début 2000 c'est peut-être avec Shiro si je dis pas de bêtises donc c'est quand même un petit peu plus tard Shiro ça se sent même mononoké je pense qu'il y a quand même pas mal de plans un peu assistés je crois que je crois que ouais forcément les derniers c'est sur les derniers ouais maintenant ils font l'un de la 3D bah là ils sont sur les premiers en 3D il y a air nul ouais faudra qu'on faudra qu'on voit ça je sais pas si on le fera dans le podcast mais quand ça sera disponible quand ça sortira enfin en France on pourra peut-être on pourra se faire un avis dessus forcément ouais bah écoute je pense qu'on va pouvoir conclure là ouais c'est un réel ça a été bah merci beaucoup de votre année de venu ça a été vraiment génial de partager ce moment avec toi bah merci de l'invitation écoutez ouais ouais c'est super agréable franchement on a parlé d'un film j'aime beaucoup donc ça fait toujours agréable c'était génial de partager bah du coup d'échanger autour de ce film qui nous a aussi beaucoup plu donc merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu sur le net ou bah vous pouvez me retrouver principalement dans les podcasts de plan séquence donc la saga et le Marvel Initiative parce que je suis avec Link j'y vais jamais et bonde non plus en même temps bon il n'y a pas des podcasts souvent quoi c'est clair ouais non et après vous pouvez surtout me retrouver enfin surtout non pas tant que ça sur ma chaîne YouTube Critique Zoltan où je ne suis pas très actif en ce moment parce que j'ai pas trop d'inspire mais ça reviendra à un de ces quatre j'imagine ouais n'hésitez pas on va faire comme comme dire celui-là exactement faut pas se prendre la tête et faut faire ça quand on a aussi envie pour le coup c'est vraiment ça bah écoutez merci de nous avoir écouté j'espère que j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à partager l'épisode et votre avis sur les différents réseaux sociaux si ça vous fait plaisir est-ce que tu peux nous rappeler où on peut nous retrouver s'il te plaît alors on est sur Twitter Facebook et Instagram at Stop Motion Pod et voilà merci 5 étoiles sur Apple Podcast ah oui les 5 étoiles pardon les fameux oui les fameux n'hésitez surtout pas et on se retrouvera très vite avec un nouvel épisode toujours sur le thème de la cité de la peur donc ça sera soit Coraline soit peut-être les Batman Allons Halloween avec un invité ah oui il y a eu il y a eu deux parties mais il faut totalement que je gole bah oui je suis bête ah mais merci je me le prends mais dans la foulée tu vois pour cet épisode on est invité nous aurons normalement Max avec nous ah bah nickel comme ça on aura fait le petit trio l'un des trios de conséquence c'est grave cool bah écoute celui-là je vais me l'écouter avec plaisir j'espère qu'il est mieux que Killing Jokes on va voir moi j'espère qu'il sera au niveau de The Dark Knight Returns c'est ça espérons bah il était nickel Dark Knight c'est clair la barre allée haute quoi ah bah espérons que ça soit aussi bien alors et qu'on et qu'on s'amuse tout autant à en parler et à échanger il est pas encore sorti on est d'accord il sera de quoi à l'enlouï il est sorti j'irai de Blu-ray moi ah non il est déjà sorti il vient de sortir c'est très récent oui The Long Halloween d'accord il y a une partie également où il y a les deux donc ça fait amer victoire et long Halloween ou les deux ou juste non c'est juste un long Halloween divisé en deux juste un long Halloween pour les deux ah putain mais trop bien je connais pas l'acide donc ça va être la totale découverte je pense pas l'avoir lu celui-là donc c'est le meilleur enfin en vrai c'est le meilleur récit Batman ok on m'avait parlé la cour des ebous aussi que j'ai toujours pas lu c'est moins bien la cour des ebous le truc c'est que c'est un run et le problème des runs c'est que ça commence de manière de trop bien mais à un moment ça a du fin d'accord ouais ça t'en prie un peu tu vois ça part dans tous les sens alors que là un long Halloween c'est un one shot c'est ça mais les deux ils sont je peux les dire indépendants et ils se complètent très très bien et en plus ils sont c'est ultra tendu c'est un polar en mode en mode who done it genre tu suis un shot tueur toute la BD et c'est trop bien et bah parfait bah écoute tu me l'as plutôt bien vendu bon bah hâte de voir hâte de voir cette duologie alors et on revient avec ça très très vite yes je vous reçois une nouvelle fois une bonne écoute et on se dit on se dit à très vite à plus ciao ciao salut 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 ... 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